J'ai réécouté le film de Moïse Thériault la semaine passée, avez-vous déjà écouté ça ? Le film de Moïse Thériault ? Ouais, il avait fait un film, je pense que c'était un film américain, qui ont fait, c'est quand même en anglais, mais c'est Luc Picard qui joue le rôle, qui joue Moïse Thériault. Lui, c'est pas, c'est pas lui le Temple du Soleil. C'est un autre enfant. C'est une autre affaire, ça, les La Flèche, là, pis toutes ces affaires-là. C'est ça, hein ? C'est un autre, tout le monde a le même nom, là. Tout le monde s'appelle La Flèche. Ah, je le savais pas, c'est ça, j'ai pas... Je sais juste, c'est quoi, pis je sais qu'un moment donné, ils sont tous morts, pis genre, c'est ça que je suis... Ah non, c'est pas ça. Je me suis... J'ai un peu parce que mon père avait quelqu'un qui s'appelait La Flèche, pis quand j'étais qui, j'étais comme, man, c'est le pire, c'est-tu non, La Flèche, là. C'est un prénom, ça ? Un prénom, hein. Ah, ok. C'est qu'après, c'est tous les gars dans ce... Là, peut-être que je dis n'importe quoi aussi, mais il me semble que c'est ça, c'est que tous les gars dans ce secte-là s'appellent La Flèche. Tous les enfants s'appellent La Flèche. Pis les filles aussi, elles ont tous le même nom, mais je me rappelle pas, c'est quoi, là. Man, s'il y aurait pu prendre un nom plus commun, là. Les filles s'appellent Le Flèche. Le Flèche. Mais, tu sais, c'est peut-être La Fléchette, je sais pas, là. L'Arche. Mais il me semble que c'est ça, tous les gars s'appellent La Flèche. Fait que quand tu croises quelqu'un que son prénom, c'est La Flèche... Tu fais comme... Parce qu'il s'est paraître dans le secte, ou... Ah, mon Dieu, mais ça, c'était en Estrie, je pense. Ah, ouais. Ou dans Laurentine. Mais en Estrie, il y a eu les Raëliens. Ouais. Et je veux pas dire n'importe quoi, mais c'était pas à Whedon, mais... Ça donne envie de partir des sectes habitués à Sherbrooke, là. Ouais. Cette ville-là, de... Non, mais quand on te laisse, c'est le fun, c'est relax. Moi, je peux comprendre, là. Là, c'est plus achetable, mais... Ouais, c'est avant la pandémie, là. Quand c'était achetable, là, tu sais. C'est un beau terrain. Tu pouvais avoir un projet de secte, là. Ouais. Pêlent le loyer à plusieurs. Mais là, c'est ça. Là, ça prend gros du monde dans ta secte, puis... Là, c'est ça, à cause des taux d'intérêt. Exact. C'est rendu top. En tout cas, qu'il y a une mauvaise nouvelle, je peux pas partir une secte, à cause que, j'ai ça, la banque veut pas me prêter à 8%. C'est trop cher, mais... Pour Maurice, on dirait qu'il y a eu des films, mais j'ai l'impression que c'est le genre de truc que Netflix... Il y a même des histoires au Québec qui peuvent avoir des... Je sais pas s'il y en a eu des séries Netflix de meurtriers ou d'histoires comme ça qui ont été faites sur des Québécois, parce que, tu sais, quand t'es regarde les Guy Durkut, les histoires de la Cédricut, tout ça, c'est... Il y a eu Messrine, c'est le plus proche, peut-être, tu sais, Messrine, c'était genre un... Il était français, je pense, ou... Mais bref, je pense que sa blonde était québécoise, ou, mais tu sais, il habitait à Montréal pendant un bout, là, puis dans le film ou la série, je me rappelle plus, c'était un film ou une série, là, il y avait les deux, tu sais, genre, il était au Canada ou au Québec, puis en France après. Puis en France, puis, tu sais, c'est ça, ils ont couru après pendant vraiment longtemps, tu sais. En fait, je dis ça, mais on a eu Magneta. Ben, c'est ça, Magneta. On a Magneta et Carlomolka aussi. Ouais. Il y en a tellement, là, des... Moi, ça me fascine, là, que genre, on fasse autant de séries sur, genre... Le true crime, on arrive pas au bout. Ouais, mais c'est parce que c'est comme, on peut-tu arrêter, calice, de... De glorifier le meurtre. Puis tu sais, c'est comme, le monde qui consomme ça, ils se défendent tout le temps. Ouais, mais moi, ça m'aide, c'est pour comprendre, tu sais. Puis là, je fais, ta gueule, là, c'est pas vrai. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre que j'aime que j'aime ça comprendre comment que ces gens-là fonctionnent. Je fais, non, il y a quelque chose qui te... Il y a une fille qui m'a déjà avoué, ça, c'est fucked up, là. Elle me disait qu'elle écoutait des affaires de même, de genre, de true crime, puis de genre... Elle, elle a eu, genre, deux filles, genre, des jumelles. Puis ça a été super tough, là. Elle était tout seul, puis les deux, c'était, tu sais, c'était les pires bébés dans le sens, il n'y a rien qui marche, puis ils dorment pas, puis ils se pompent entre eux autres, puis ça marche juste pas. Fait qu'elle était vraiment scrappe. C'est déjà tough d'avoir des enfants, là. Elle avait deux jumelles ou deux jumeaux, là, qui étaient brûlés raides tout le temps, puis qui attorchaient. Fait que, à un moment donné, j'ai regardé, genre, je regardais du tout. Ouais, on dirait, j'ai peur d'affaires. J'imagine, ça m'en va, puis j'ai peur que ça soit ça. Non, 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 mais elle m'a avoué ça, là. Elle m'a dit, je regardais du true crime, puis genre, il y a un parent qui a comme tué son enfant, whatever. Elle dit, puis, genre, j'étais tellement scrappe, puis tanné de vivre parce que ça faisait des mois que j'étais là-dedans, que genre, ça me faisait du bien. Genre, je comprenais. Je l'aurais jamais faite, évidemment, mais c'était une soupape pour elle de genre, c'est à ce point-là que je suis fucking la bouche, là. C'est la projection un peu à travers ce que l'autre avait vécu. Elle avait plus de gaz, plus de jus, puis tu sais, quand t'es parent, t'as l'enfant que t'as, puis genre, t'en prends soin, là, tu peux pas faire qu'elle était juste comme, elle était comme, moi, ça me fait, je comprends. Genre, je comprenais comment qu'ils ont pu se rendre là. Je l'aurais jamais faite, mais je comprenais. C'est genre un truc que c'est thérapeutique pour elle, mais elle n'est pas obligée d'en parler, par exemple. Ben non, ben moi, je trouve ça beau qu'elle m'en parle. Ouais, ça veut dire que c'est vraiment proche, là. Imagine avouer ça, c'est tough. Ben c'est ça, puis non, je trouve ça beau parce que je peux parfaitement comprendre que quand t'es à ce point-là, parce que le monde est comme, je comprends pas comment tu peux, puis là, t'es comme, je comprends comment tu peux, je le ferais jamais, mais genre, je peux comprendre comment tu peux être tellement à bout que tu snaps ben raide, puis genre, tu... Il y en a en plus, mais tu sais, comme déjà avouer à quelqu'un que ton enfant, tu l'aimes pas, tu sais, genre, tu l'aimes, mais tu... Ah, c'est pas que tu l'aimes pas, t'es juste brûlé, puis... Ah ouais. Parce que, genre, tu sais, au début de leur vie, c'est des machines à manger, puis à chier, là, puis j'en sens même pas affectif. Ah, puis il y a deux en plus, ils sont juste comme, ils sont juste là, mous, puis ils sont comme, ben, garde-moi en vie jusqu'à temps que je, genre, tu sais, je te réponde puis que je te souris, là. Puis là, ça va être nice pendant quelques années, puis après ça, ça recommence à pas être nice, puis après ça, tu sais, comme l'adolescence au complet, puis après ça... Elle repartait un réflexe à l'adolescence quand elle est plus capable, elle recouvre le Netflix et comme, bon, on va trouver un film qui tue son ado à Google, là, le monde... Film d'ado qui meurt, ah, yes! Ça va être bon, ça! Maintenant que tu t'écoutes ta soir, je l'écoute tout seul. Ouais, c'est ça, je l'écoute tout seul, fuck you! Est-ce que c'est les rôles? Ah non, mais t'sais, il y a du monde dans même que... C'est ça, je peux comprendre que... Moi aussi, j'ai comme un malheur, j'en écoute pas tant que ça, comme j'aime ça, ma petite dose, mais j'ai un malheur aussi là-dedans de la glorification de... Tu l'écoutes, mais à un moment donné, on oublie que c'est comme... T'sais, Damer, c'était ça, la controverse aussi, c'était comme... Moi, je l'ai pas écouté à cause de ça. Même s'il essaie de le rendre full sensible, pis ci, pis ça, mais... T'es quand même en train... On se divertit de la mort des gens. Exact! Ça a pris la mort de quelqu'un pour conquérir cette patente-là, t'sais. Si on fait beaucoup des millions, c'est la mort de ce monde-là, fait qu'il y a de quoi... Il y a un malaise, mais je le saisis pas encore exactement d'où qu'il vient, pis pourquoi quand même je suis capable de l'écouter, pis tout, mais... Ben, il y a une fascination, je pense que c'est tellement loin de nous autres que tu te dis genre, man, je peux pas concevoir, t'sais exactement ce que les gens disent, ce que je viens de chier dessus, là. Je pense qu'il y a ça, t'sais. Mais comme moi, je pensais l'autre jour à la Deuxième Guerre mondiale, t'sais. Hum hum. Genre, t'sais, il y a encore des vétérans qui sont vivants, là, qui l'ont fait, là, qui sont vieux, 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 là. Ouais. Ben t'sais, eux autres, toute leur vie, après ça, ils ont vu... Des films. Des films. Ah, ouais, ouais. Genre, leurs petits-enfants jouaient à des jeux, joués à ça, genre. Ben, dude, j'étais là, là, pis genre, c'était pas le fun à checker, là. Y'a rien là-dedans, j'comprends pas, t'sais. On a viré ces tragédies-là en divertissement, là. Mais, tu vois, c'est drôle, ça, que tu dis ça, parce que j'étais en Europe en... Fin octobre, début novembre, pis je checkais full. Là, vu que j'étais proche de là, j'checkais full de films de Première et Deuxième Guerre mondiale, comme dans le train, dans le transport, pis tout. Pis je me cachais pour les écouter, parce que j'avais le feeling que, vu que c'était full proche d'eux, les Européens, je me sentais comme si quelqu'un allait... J'allais trigger quelqu'un, que j'écoute ça. Pis je me cachais pour écouter les films, pis j'étais comme... Ah, c'est drôle le feeling, pis je suis sûr qu'ils s'en crisse bien raides. Ben oui, t'sais, ils jouent à Call of Duty, eux autres aussi, là. Ouais, c'est ça. Mais, je me cachais un peu, j'étais comme gêné d'écouter ça au taux d'Européens. Ben, je peux comprendre. C'était spécial, hein. Je comprends parfaitement. Probablement que moi, je m'en serais rendu compte pendant que je l'écoutais. T'sais, je m'en serais pas caché, pis moi, j'aurais fait comme... Ben, c'était un peu ça. Ben, c'était un peu ici, pis là, tu fais, oh my god, je me sens mal, là, ok, c'est beau, j'vais juste comme faire attention. Ben, j'écoutais, pis je me disais, hey, on les allait un peu, les Allemands, hein. On les allait un peu. Ben, après, j'étais comme, c'est drôle, parce que, t'sais, mettons, français, allemand, y'a tellement d'histoire, pis là, j'écoutais un film, mettons, la version allemande d'un drame français. Fait que j'étais comme, peut-être quelqu'un, ça va le trigger, pis on me disait, qu'est-ce C'est intéressant, ils commencent à faire, ben, ils commencent pas à faire un bout de que ça se fait, là, mais nous, on est moins exposés à ça, je pense. Avoir des films qui donnent le point de vue des Allemands, mettons. Ouais. Fait que, t'sais, y'a des films où, là, c'est comme, ben, c'est un, je sais pas, un soldat, il était dans l'armée allemande, pis, t'sais, il capotait autant que de l'autre bord, là. C'est certain d'à comprendre, genre, le brainwash aussi qu'il a eu, pis genre, toi aussi, là, t'aurais fait exactement comme le gars, genre, t'sais... Il était dans l'armée allemande parce qu'il était allemand. Ah, ouais. C'est juste parce qu'il habitait là qu'il était avec eux autres, mais lui, tout le long, il capote, pis il est comme, hey, man, j'suis pas ben, pis ça me tente pas de te gagner, pis genre. Ouais, ouais. Pis aussi, ben, t'sais, après, j'suis pas le plus connaisseur, mais mettons, dans ce que je connais, pis après, c'est plus complexe que ça tout le temps, mais, t'sais, il se faisait beaucoup vendre que, je pense, c'est dans la première guerre mondiale qu'il était vraiment en train de gagner, fait qu'eux, y'allait à la guerre jeune en pensant que ça va être facile, on est en train de gagner, faut juste finir la mission, pis il arrivait là, pis c'était l'hostie de bordel. Pis il était comme, hey, c'est pas ça, pas en tout qu'on m'avait dit, pis il était pris là, pis tu pouvais pas te choquer, parce qu'il te tuait quand tu retournais au pays. Fait que t'étais comme, j'ai pas envie d'être ici, mais je peux même pas m'en aller, parce que je vais me faire tuer anyway. Ben, tu meurs, peu importe, mais là, t'es obligé de te tuer d'autres mondes pour pas mourir. Mais là, t'as une possibilité de pas mourir, t'sais. Fait que c'est quand même fort quand tu y penses, t'sais, on l'a plus ce patriotisme-là, là, t'sais, que, t'sais, tu le vois dans les films, fait que je sais pas si t'es réellement même, en réalité, mais, t'sais, des jeunes, jeunes qui sont comme, non, non, je veux vraiment la guerre, pis ils sont full intenses, pis genre, t'sais. Mais mon frère est dans l'armée, là. Toi, il est dans l'armée? Dans l'armée, dans l'infanterie, ouais. Pis t'sais, il est-tu allé, genre, ben t'sais. Ben, t'sais, là, il y a pas eu rien. C'est pour ça qu'on t'est au Canada, fait que t'sais. T'sais, je me suis impulsé dans quel pays, en Lituanie, je pense, peut-être, qu'il y avait des, j'sais pas le plus connaissant, là, t'sais, mais je sais qu'il était en mission souvent là-bas, mais c'était plus des campements que, je pense pas qu'il ait jamais été dans, en fait, je le sais, je le saurais, en fait, j'imagine, mais jamais été dans l'action direct, là, d'être au front, là, t'sais. C'est plus Katz Mavic avec des guns, là. Ouais, c'est ça, c'est plus, on te t'avait le quartier, pis on s'entraîne, là, t'sais. Mais après, sans diminuer, sans diminuer, sans diminuer tout ça, là, mais. Ben non, je diminue rien, c'est une blague, là. Mais t'sais, le sentiment de patriotisme vient aussi d'une menace, là, de genre. Ouais, c'est ça, la peur. Nous, on est pas attaqués live en ce moment au Canada, fait que, t'sais, c'est comme, c'est sûr, je vais pas faire comme, hé, on se rassemble tous ensemble contre l'ennemi, pis t'sais, enfin, c'est qui l'ennemi, pis là, t'sais, mais si j'habitais, mettons, en Ukraine live, je pense que je serais patriottique, t'sais, qu'as-tu, fuck, genre. Ben, 100%, t'sais, pis c'est ça aussi, c'est que c'est lié, à genre, au contexte, pis tout ça. Ouais. On irait, là, s'il fallait qu'on y aille. Ben, même temps, t'attaques le Québec aujourd'hui, pis, genre, pour défendre ma famille, ce que j'ai, faut que j'aille au... En même temps, je dis ça, ils vont dire que ça me tenterait vraiment. Ben, ça me tenterait tout pas, mais on serait comme, faut qu'on fasse ça, t'sais. Pis ça, l'affaire, c'est que moi, même politiquement, que tu sois, comme, même si t'es contre les militaires, pis la guerre, pis ces affaires-là, je veux dire, tu peux pas ne pas respecter quelqu'un qui y va, pis qui le fait. Même si t'es comme, il devrait pas avoir cette guerre-là. Il devrait pas avoir de guerre. Non, il devrait pas, ouais, ce conflit-là, on devrait pas avoir des militaires, pis maudits militaires. Même si t'es de même, t'as pas le droit de pas respecter quelqu'un qui y va pareil, pis qui se met dans la position où il peut mourir pour ça, même si t'es pas d'accord avec la raison, je veux dire, ça prend quand même quelqu'un qui est game de faire ça, t'sais, t'sais, t'sais. J'en avais parlé à Steven Bledot, t'sais, il m'avait demandé qu'est-ce que je pensais de la guerre, t'sais. Pis j'étais comme, ben, t'sais, je suis pas pour la guerre, mais je respecte les gens qui, quand on arrive devant l'évidence de la guerre. Ceux qui y vont, là. C'est sûr, fait que t'as pas le choix de le respecter, là, c'est facile de pas respecter la guerre, pis le concept de la guerre, là, t'sais, en fait, ça serait toujours d'être pour, là, en fait, t'sais. Ouais, c'est comme, non, mais, mais, après, c'est comme, je trouve qu'on peut difficilement être insulté envers les gens qui y participent, de force ou non, parce que c'est plus gros qu'eux, t'sais. Ouais. Fait que c'est vraiment une mission qui est plus grande que soi, là, t'sais, fait qu'il y a comme un feeling qui est différent, pis qui est respectable, aussi, d'aller défendre. Ben, moi, je trouve ça fou, là, que tu sois prêt, t'sais, de t'entraîner, de te dire, je suis prêt à mourir pour ça, ou pour cette cause-là, ou c'est quelque chose que... de faire la paix avec cette idée-là, t'sais, de te mettre dans une position où tu peux potentiellement mourir pour un travail, là, t'sais, veux, veux pas, là, c'est quand même fou, là. Ouais, c'est fou. Fait que même si t'es pas d'âne avec l'armée, t'es comme doux. Mais t'sais, j'ai même le même respect, comme, même plus pour, genre, les infirmières, mettons. T'sais, comme, tu fais, comme, des chiffres de fou. T'sais, j'ai checké des vidéos, c'est un peu quête, là, mais, genre, j'ai la petite larme à l'œil du début de la pandémie dans tous les pays du monde quand ça allait vraiment pas bon. Pis t'sais, t'sais, t'as les infirmières, ils avaient les nés pleins, genre, tout tu saignais, ça fait 24 heures qu'elle travaille avec le fucking masque qui fait mal. Ah, c'est si oui, pas au bel. Pis là, t'as les grosses poches en dessous des yeux pis j'étais comme, à quel moment t'es pas dit, j'arrête, live, là, t'sais, comme, j'sais pas obligé de faire ça, ou juste quelqu'un, un préposé au bénéficiaire qui doit laver du monde. Man, vous êtes des héros, là, genre, moi, ça tenterait tellement pas de laver quelqu'un, là. T'sais, ce qui me fascine, c'est que j'suis 100% d'accord avec toi, mais genre quand on le dit ou quand moi je dis des affaires de même je me sens tout le temps un peu quête c'est ça c'est vrai que j'ai dit c'est ça mais je me sens aussi comme ça quand je dis ça pourtant c'est tellement vrai mais genre c'est difficile de le dire c'est parce que je pense que le côté que tout le monde prouve ça c'est comme dire que la guerre c'est mal les infirmières sont nice c'est psychique à tout le monde en parle à mener qui a fait je suis tanné je vais le dire je suis contre les pédophiles wow quelle prise de position ça prendrait une personne qui le gisse pour que ça arrive je connais que le monde ils me prennent pour un autre j'en ai des opinions ok moi je vais le dire les pédophiles c'est énorme t'es comme Chris mon gars t'es risqué tu vois que les préposés aux bénéficiaires plus je fais du mot plus je gagne ma vie avec ça j'ai vraiment des fois un feeling de j'aurais envie de tout lâcher puis d'aller devenir préposé aux bénéficiaires il y a des journées je me sens vraiment inutile genre là tu sais puis je fais quand même parce que je le sais j'aurais le tempérament pour être capable de travailler là-dedans genre je le sais que je serais capable fait que des fois je suis comme je le sais que je serais capable t'es assez patient puis je pense que oui puis je pense que de mon expérience en service à clientèle puis des trucs comme ça je serais comme je pourrais le mettre de l'avant ça puis aller travailler là-dedans puis des fois je suis comme mais c'est pas ça qui me passionne mais en même temps je suis comme je pourrais puis je suis comme il y a des journées des fois je suis comme je pourrais-tu juste tout lâcher puis aller vraiment aider la société mais souvent ils vont faire mais humoris tu le fais un peu mais je suis comme vraiment moins directement là tu sais oh ouais mais tout le monde tu sais moi je pense tout le monde tout le monde fait son mieux tout le monde fait sa part puis il y en a qui font aucun effort là mais en général les gens font ce qu'ils peuvent faire ils font de leur mieux puis c'est correct je me dis je le fais pas le meilleur que je peux faire c'est juste les respecter à 100% là tu sais puis jamais les faire sentir mal d'être comme tu sais tout le monde qui a des opinions la meilleure affaire que je peux faire c'est être derrière eux quand ils ont besoin d'aide tu sais au final est-ce que tu woke la conclusion de la discussion ton public est tu woke va me faire ramasser les commandaires c'est juste qui mange de la merde les infirmières les vieux les infirmières tu ailles toutes chier mais là je dis je serais capable tu sais c'est de l'extérieur je veux pas avoir l'air quelqu'un qui fait comme tu dis tu es capable puis tu es pas capable tu aurais le goût d'être capable c'est ça j'aimerais croire que je serais capable de le faire moi je suis pas sûr que je serais capable je serais capable pour quelqu'un que j'aime de proche de moi tu serais un proche aidant ouais je serais un proche aidant mais je sais pas si j'irais nager dans la marde de quelqu'un d'autre s'il fallait absolument je le ferais dans le sens mais me mettre dans cette position là je sais pas je pourrais le faire mais on dirait que j'aurais besoin quand même d'avoir un chance mais moi c'est juste on dirait que je verrais ça puis je ferais comme ça me tente tellement pas tu sais comme ouais mais c'est ça qui est noble là dedans mais c'est pour ça que je dis qu'ils sont incroyables ben oui dans tes définitions de tâche des fois il y a comme faire sortir le caca d'une madame mais même genre tu vois c'est comme chris man tu sais pas comment en fait elle regarde chie Madeleine chie ça c'est 10 minutes dans ta journée ouais c'est incroyable c'est comme ça n'a aucun sens mais moi je trouve ça fou à tu sais mettons quand je regarde le monde qui a je viens de Saint-Jérôme fait que il y a beaucoup de Saint-Jérôme il y a beaucoup d'infirmières qui viennent de l'infirmier parce qu'il y a comme un gros programme là donc il y a beaucoup de monde à qui j'allais au secondaire au cégep que je connais qui sont infirmiers puis infirmières à cause de ça puis je trouve ça fou la capacité à 16-17 ans quand tu as fait ton choix de programme pour aller au cégep c'était de devenir infirmier, infirmière puis de te projeter dans le nom moi j'ai envie d'aider les gens puis tout à 17 ans je vais devenir pharmacien puis faire du cash tu sais comme j'aurais aimé ça avoir cette réflexion-là j'avais zéro des réflexions comme ça c'est ça je pense souvent à des affaires de la même aussi puis je me demande tout le temps si c'est pas du monde qui veulent juste pas reculer ou du monde qui était réellement décidé puis je fonce puis c'est ça que je veux faire je pense à un mélange des deux parce que c'est très impliquant c'est très long c'est beaucoup c'est difficile puis il y en a plein qui prennent leur retraite aussi ou qui se redirigent dans le privé ou dans un autre genre de service par exemple ma soeur elle a fait son bac pour devenir infirmière elle fait ça puis depuis le début il propose du temps plein puis il fait tu veux-tu faire du temps plein parce que tu as toutes les assurances qui viennent avec ça mais elle a décidé de continuer à faire juste du temps partiel fait qu'elle travaille genre 7 jours sur 2 semaines fait 1 jour sur 2 mettons puis quand elle a besoin de plus de cash là elle peut prendre toutes les heures de plus qu'elle veut parce que c'est elle qui décide c'est elle qui décide fait que là elle a comme l'argent elle a quand même une belle vie elle a choisi comme où qu'elle voulait travailler fait que tu sais quand tu décides de faire être infirmière c'est comme toi un peu après ça qui choisis où est-ce que tu veux aller en ce moment tu as le choix ouais c'est ça quel domaine genre quel privé public tu sais comme pas vrai fait que c'est juste un choix est-ce que je vais en faire plus ou je vais en faire juste pour être heureuse puis avoir assez pour elle c'est ça qu'elle a décidé elle fait une journée sur 2 une semaine sur 2 mettons puis tu sais tu peux te promener partout j'ai une amie qui est infirmière elle a habité un peu partout dans le fond dans le monde dans le monde ouais c'est ça tu peux aller en France le diplôme je pense qu'il est reconnu partout mais au Québec le diplôme de d'autres places c'est pas tout le temps reconnu ici ça c'est compliqué puis ça elle m'avait expliqué ça puis je ferais ça poche parce que tu sais je pense que ça empêche bien du monde de venir ça réglerait peut-être un problème de main-d'oeuvre de faire juste au pire une mise au point mais là c'est que tu sais au Québec tu fais ta formation ici elle se promenait puis elle était comme partout la reconnaissait puis elle était comme ben oui tu peux être infirmière ici fait qu'elle fait bon je vais déménager dans ce pays-là pendant genre un an juste comme mais l'inverse c'est super compliqué des fois je me demande c'est quoi qui est si différent parce que le corps humain en Europe ou en Afrique c'est le corps humain ici je me imagine c'est des dents techniques je sais pas je pense que c'est plus genre qu'est-ce qu'on considère qui fait que t'es approuvé ou pas nous on considère que genre nos infirmiers ou nos infirmières ils devraient être capables de faire ça 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 puis si t'es pas gare de faire ça tu peux pas être infirmier ici mettons puis tout le monde a comme sa ligne parce que là on commence à ou ben on commence mais je veux dire t'entends parler des super infirmières des fois je pense qu'ils ont des tâches supplémentaires qu'ils peuvent faire peut-être des piqûres d'enfants ben les piqûres ils ont tout le temps plus je pense qu'il y a des trucs de plus qui normalement seraient plus réservés aux médecins je pense qu'il pourrait prescrire maintenant des trucs genre des affaires de même ben c'est ça mettons que c'est ça c'est des tâches de plus qui normalement étaient réservées à fait que t'sais ils donnent des responsabilités de plus fait qu'ils essaient de patcher fait que je pense que tout le monde a sa définition de qu'est-ce qu'ils peuvent faire où pis tu vas te chercher une équivalence je pense qu'il y aurait gros des français qui viendraient t'es à Montréal on n'en a pas besoin non j'essaie mais justement si tu prends eux qui sont là pis que tu les mets dans les hôpitaux ça serait pas pire ouais ça serait nice ils comprennent jamais rien tout le temps un peu en tabarne ouais ils comprennent pas ils diagnostiquent mais pourquoi t'es malade bordel pourquoi tu te plains c'est merveilleux le Canada je sais pas si peut-être à guess ça existe déjà un coup de mise au point je comprends pas avec le manque de main-d'oeuvre en plus pourquoi les gens qui arrivent ici avec le diplôme pis qui sont pas reconnus y'a pas un coup on va checker qu'est-ce qui te manque pis y'a un problème un peu personnalisé ça serait ben trop compliqué j'imagine que ça existe ça existe y'a des mises à niveau ou genre des équivalences je pense c'est ça qu'ils font mais y'en a que c'est décourageant c'est comme moi non faut que tu repartes à zéro j'ai fait 4 ans d'études pis là tu veux que j'en revienne c'est que moi j'ai sauvé des vies genre dans mon pays pendant full longtemps pis j'ai pas le droit tu vas me dire pis le gars tombe à terre je sais exactement ce qui se passe avec mais non non faut que genre chauffe un Uber parce que ton gouvernement reconnait pas le système d'éducation de mon gouvernement t'sais c'est comme taverne je préférais quand même tomber à côté de ce gars-là pis qu'il s'occupe de moi que imagine vraiment dans un restaurant y'a-tu quelqu'un qui peut me sauver ah ben je peux mais genre faut que j'aille livrer un burger c'était comme sacrément pour eux autres pis t'sais ils font quand même le choix de venir fait qu'à quel point c'est comme ben je vais quand même aller faire ça c'est quand même mieux que de rester où je suis que genre la situation fait que c'est de la merde c'est intense on l'a easy quand on pense à ça on a le jeu à facile en masse ah je suis dans le tutoriel je suis dans le tutoriel pis là des fois je mors dans le tutoriel pis je suis comme on s'étoffe le tutoriel pis je suis comme man je pense que c'est tout le problème ouais alors Christmas easy pis là j'ai le goût de parler de votre podcast ah on peut parler quelques souvenirs pour une pièce une pièce quelques souvenirs pour une pièce quelques souvenirs pour une pièce t'es venu ah oui je suis venu t'as eu full de fun ah oui c'était le fun ah ouais c'était cool ça a bien été mais c'est le fun comme concept dans le fond il y a une machine à boules la machine à guide qu'est-ce qu'on va parler c'est ça c'est un jeu aussi c'est ça fait qu'on a pas besoin de se préparer parce que ça va venir on parle d'affaires au début pis on invite juste du monde qu'on connait l'histoire qu'on connait l'historique fait qu'on a pas de temps de travail de recherche à faire après parce que on sait déjà comme ben tu sais parce qu'on voulait pas faire une affaire d'entrevue genre justement comme tu fais quoi t'es qui tout ça fait qu'on le fait un peu au début pour plus présenter l'invité pis après ça après 20 minutes de présentation ben on se met à jouer pis avant ça on va demander un peu gros des souvenirs qui ont rapport plus avec l'adolescence des premières fois des trucs comme ça fait qu'on va demander un peu t'es qui justement fin secondaire cégep juste pour mettre que tout le monde soit à la même place pis après ça on joue ça a été quoi à date vos highlights de genre de réponses de gens il y avait ben souvent ils sont en extra-tiktok les bons moments mais le plus gros fourré c'était dans l'épisode spécial Noël ça j'en ris encore ça c'est je sais pas si tu l'as vu l'extrait mais c'était un gars qui racontait vu que c'était Noël c'était comme des amis plus proches on est allé plus crunchy pis là on était vraiment dans la première expérience sexuelle parce que celle-là je veux pas la faire avec tout le monde non plus parce que ça tombe avec Luc de la Rochelle la première expérience sexuelle toi tu t'es tente pas d'entendre ouais exact c'est ça pis même moi ça me rendrait mal à j'avais peur cette question-là parce que avec les gars je vais être plus à l'aise je les connais mais mettons qu'on invite une fille qu'on connait pas trop je trouve ça ça mène une drôle ambiance tu t'as 200 questions pis genre elle tombe là-dessus pis t'es comme ah man je veux pas mettre personne mal à l'aise avec les choses c'est un bon réflexe fait que là on l'a posé au gars dans le spécial de Noël pis le gars il a raconté la première fois qu'il s'était fait sucer pis c'était la fille elle voulait pas tomber enceinte fait qu'elle l'a sucée mais avec un elle voulait sucrer avec un condom sauf que pour pas tomber enceinte t'sais il avait comme 11 ans genre ils ont pas 23 11 ans non non 11 c'était je suis pas sûr ouais c'était vraiment jeune c'était comme 11 ans oh mon dieu mais il avait pas de condom à l'âge que tu penses que sucée ça prend un condom pour pas tomber enceinte il trouvait pas de condom fait que c'était Leguico rapper Leguico si vous voulez voir pis c'est ça sa pub pis fait qu'ils ont pris un sac un genre de sac d'épicerie genre IGA fait le sucée avec un sac d'épicerie IGA mais t'sais là on se met à délirer on est 4 à rire de ça pis à la fin il dit fait que t'sais j'ai pas vraiment aimé ça genre je sais pas my man mais là quand il a dit ah j'ai pas vraiment aimé ça j'ai explosé de rire je trouvais ça tellement drôle mais là on était 4 fait qu'on n'arrêtait pas de puncher toute l'histoire pis t'sais j'ai entendu des histoires similaires à ça souvent j'ai bien du monde autour de moi qui était comme on était jeunes on avait pas de condom on a essayé avec un sac genre de rap genre des trucs un sac du plug pis là j'suis comme oh god ouais ouais je fais elle sait que c'est overrated t'es pas obligé t'es pas obligé c'est correct que tu fasses rien c'est ça que t'es pour vivre ouais mais c'est ça qu'on disait parce qu'il avait juste dit un sac un sac de sport un sac un sac à lunch genre c'est allé chez Bentley magazine c'est quoi il était comme il y a son coffre à crayon il était même pas capable de raconter son histoire parce qu'on faisait juste puncher par dessus c'est sûr il essayait de continuer pis on le coupait tout le temps pour puncher t'sais mais j'ai vraiment rire fort 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 la valise ça là c'était ça c'était le gros fourré mais il y a aussi non t'sais ce qui est nice pis je sais pas pourquoi mais souvent c'est arrivé qu'il y a les questions tombent t'sais comme on a eu 200 questions c'est quand même beaucoup ouais pis ça tombe exactement pour l'inviter qu'on aurait voulu que ça tombe t'sais on a reçu un autre rapper qui s'appelle Raccoon qui est excellent un autre plug moi je connais pas les rappers du tout je sais pas ben ça aussi on invite du monde qu'on apprécie pis qu'on aime c'est ça quand les gens ils voient nos invités ils disent ah ben si les gars l'aiment moi je pourrais potentiellement l'aimer si j'aime ce que les gars aiment ben oui ben c'est ça que tu veux c'est aussi tu veux regrouper des gens qui ont des intérêts communs ou qu'ils découvrent quelqu'un pis ils sont comme ah man il a l'air vraiment cool ben c'est ça c'est comme créer une gang si je vous aime bien vous autres ben là ah oui vous l'aimez lui ben là sûrement je m'entendrais bien avec on fait juste grosser la gang pis c'est cool ça pis c'est ça je trouve que tu sais admettons lui est venu pis les questions qui tombaient c'était tout genre ton premier album ton meilleur show à la vie fait que là j'étais comme ouais on sait quoi les chances que ça tombe exactement sur ça pis PO Forger il est venu pis ça tombe la question la première fois que t'as fait du moche ah mon dieu et ça c'était un bon moment ça c'était moi c'est mon highlight à date ça c'était fou ça a duré 8 minutes je pense sur une histoire de moche c'est la meilleure histoire que j'ai entendue de ma vie c'est incroyable ben là je vous invite à aller voir l'épisode avec PO Forger parce que je veux pas la réraconter mais il y a un extrait aussi pis PO il est magique c'est que je l'aime pis c'était genre il raconte sa première fois qu'il fait du moche pis genre c'est la meilleure histoire de moche que j'ai entendue de ma vie pis ça tombe que ça aurait pu tomber cette question là sur quelqu'un d'autre ouais surtout quand t'as l'histoire pis t'sais il a pas fait genre ah je sais pas il a fait ah les gars j'ai la meilleure histoire pis là j'ai ri j'ai pleuré de rire pendant 8 minutes ah wow ah on a pleuré de rire mais je sais pas vous vous avez joué dans les souvenirs avec votre podcast pas mal dans le sens avez-vous remarqué genre à quel point on oublie beaucoup de choses qu'on a vécues c'est fou pis t'sais c'est probablement vos questions qui trigger là asti c'est vrai j'ai déjà vécu de quoi de même t'sais c'est fou à quel point qu'on oublie des affaires qui peuvent être majeures mais c'est un peu pour ça t'sais la base du podcast c'est ça en fait c'est que mais j'avais un numéro aussi que je faisais avant qui était là dessus des souvenirs que c'est dur d'accéder aux souvenirs faut que t'accèdes à un souvenir que lui va t'accéder à un nouveau souvenir pis des fois c'est des amis t'sais ça j'avais un bit t'es pas trop bon ça fait longtemps que j'ai fait mais c'était comme t'sais tu peux t'sais tu peux à un moment donné quelqu'un échappe sa fourchette pis ça te rappelle la fois que t'avais fait une lasagne en 2008 avec ton ex pis que vous vous êtes laissé après pis que vous aviez mangé de la lasagne pis là la lasagne pis ça te rappelle je vais manger la lasagne à soir si j'aime ça je me rappelle ça fait longtemps que j'ai mangé t'sais je pense que c'est TDA je pense que ça s'appelle la TDA c'est pas tout le monde le monde est je pense je comprends mais ça là rouge peut-être que ouais ok le feu tu fermes le rond ça je pense que c'est ouais il y a des signes là barré la porte je suis fou avec ça ma blonde c'est la gosse de quoi la porte les toques moi aussi je suis de même moi je barre mon char là là je fais tu barres la porte des fois j'en reviens moi c'est ce que j'ai parle c'est pas nécessairement que la porte soit pas barrée c'est que la porte je l'ai même fermée entre ouverte elle reçoit au complet puis que le chien s'enfuit c'est à ça que je pense fait que là je la check si c'est pas que la porte soit entre ouverte un peu bref quand t'es rendu juste assez loin que ça fait chier que t'es comme ça fait chier de remarcher ça faut que tu te fasses confiance ça m'a fait ça de l'être avant ailleurs pas avec la porte mais avec le four à broil tu sais avec le four à broil c'est chaud pis là je me couche pis là je suis comme ah man je sais pas si j'ai fermé le four pis je me lève-tu pis je suis comme ah ça reste ça m'a déjà commencé à sentir ça m'a quand même 45 minutes moi aussi là j'étais vraiment bien j'écoutais mon émission je suis comme regarde si dans mettons 30 minutes ça sent toujours rien je peux m'endormir sinon il faut que je me lève genre c'est genre jouer avec le feu mais moi qui a rien c'est calorifère quasiment pas je débranche les toasters pour pas que ça pogne mais tout ce qui est feu mon père était pompier fait que tout ce qui est feu là fou fou ça me terrorise le feu c'est correct j'ai pas de barbecue j'ai rien à savoir du gaz il y avait comme deux avenues ça que ça te terrifie comme là ou soit que t'adorerais le feu ouais non mais moi j'aime pas gérer le feu mais j'ai peur qu'il y ait des feux dans mon appart pas pour que mon appart peigne en feu pour pas que ma voisine en bas qui est comme obèse morbide elle parle en anglais c'est pas grave mais elle verra pas ça mais je me dis j'ai peur que la madame en haut mère monoparentale avec ses enfants si je crisse le feu dans le bloc pour moi je m'en fous je brise beaucoup de vie ces vies là dans marde ça m'intéresse pas fait que je suis fou avec le feu comme pas que ce soit de ma faute parce que j'oublie une affaire j'aime ça c'est pas ça te tente pas ça t'intéresse pas le stress le mot que t'as choisi ça m'intéresse pas ça m'intéresse tu te crisser le feu c'est pas viscéral genre je pourrais pas vivre avec ça ça m'intéresse pas un peu chier c'est la plate c'est les 4 quarts ah non ça m'intéresse pas pas imagine elle dort pis le moment qu'ils font t'es comme c'est à cause de moi ouais excusez moi je voulais du craft dinner ça me fait penser mais dans les souvenirs tu vois on parle de ça ça me rappelle j'étais sur reddit des fois j'aime ça quand j'ai une je sais pas sur quoi parler pour écrire des textes que je sois sur reddit dans ask reddit pis je vais lire des histoires des autres pour me réveiller des souvenirs en lisant les souvenirs des autres bref ouais c'est une bonne idée ça pis là la question c'était ask reddit c'était c'est quoi un secret que vous avez jamais dit à personne pis que si vous avouez ça va changer votre vie au complet pis que c'était comme quelqu'un qui avait dit que quand il était jeune il s'amusait à mettre des feuilles en feu avec un lighter pis ça a comme dégénéré pis il a crissé le feu à sa maison oh mon dieu pis la police ce qu'on conclut c'est que quelqu'un a fait c'était quelqu'un qui était venu crisser le feu à leur maison par les feuilles mais jamais ils ont dit que c'était le petit gars mais lui il a comme mettons 30-40 ans maintenant pis il dit que ça a vraiment comme brisé le même dans sa famille fait qu'ils ont déménagé il a fallu que son père change de job pis ça a affecté leur vie ça affecte encore leur vie il est comme j'ai jamais pu le dire à ma famille parce que ça serait comme ça détruirait l'ambiance dans la famille qu'ils sachent que c'est à cause de moi et qu'il a comme 20 ans de leur vie ils ont comme essayé de s'adapter à tout ce changement-là je trouve que ça ferait une bonne ça ferait un bon film pour vrai il était pas jeune il avait 78 ans hé là là ouais non ça c'est des ça c'est pesant pis même à tous les jours il doit y penser c'est genre ça que tu croises quelqu'un de ta famille c'est genre ah pis la culpabilité c'est quelque chose qui pèse ça il ferait tellement du bien de le sortir de son chest mais il détruirait encore plus de choses que sa maison en feu ouais c'est ça il y aurait quoi à gagner de tout ça à part le sentiment que lui aille mieux pis après ça veut pas dire qu'il vivrait mieux avec ça après non plus mais est-ce que ah mon dieu pauvre lui surtout que t'es un enfant pis t'es là pis t'es rien quand tu capotes tu dis pas un mot tu dis rien tu dis hey man ah ça doit peser lourd t'sais tu dis pas rien quand tu casses un vase à cet âge-là fait imagine tu casses une maison ouais c'est ça tu dis pas moi c'est pas moi c'est toi mais j'ai l'air t'es pas moi c'est ça t'as du plan de partout genre ton pantalon c'est comme non mais c'est pour ça à le podcast après c'est pour ça les souvenirs ça m'a toujours fasciné les souvenirs la mémoire me fascine beaucoup pis le début du podcast l'idée que c'était ça c'était que donner l'opportunité aux gens de raconter des souvenirs qu'ils raconteraient jamais parce mettons la question qu'on pomme c'est un souvenir au glissado mettons là t'sais ouais basic de même pis peut-être jamais ils vont en parler pis il y a peut-être un esti de bonne histoire de glissado mais qu'il y a jamais l'opportunité de parler à quelqu'un fait que là on lui donne l'opportunité de la raconter pis ce que j'adore dans le podcast c'est quand on pousse une question pis qu'il y a comme oh ouais ouais j'ai de quoi j'ai de quoi pis tu fais comme ah ça faisait longtemps qu'il y pensait à ça dans sa tête pis il y avait pas eu l'opportunité de jaser pis ça y pop pis il y a comme ah oui j'ai hâte de raconter ça c'est là le meilleur pis tu sais du monde que tu sentais qu'il retenait des histoires parce qu'il était comme hey man ça va être un bit ou c'est un number un peu un invité qui était pas tendance d'embarquer dans les questions tu sais il sortait la question pis t'es comme vous autres pis t'es comme on raconte nos trucs pis mais tu sais tantôt il disait comme la question c'est-tu le trigger de sortir des souvenirs que t'as jamais parlé moi je trouve que c'est plus quand une des trois personnes une des quatre personnes commence à parler de quelque chose pis là tu fais oh shit pis là tu vois dans les yeux du monde après je veux dire genre c'est ça c'est quand quelqu'un commence à parler de son souvenir pis là il dit un moment qui parle dans une direction pis tu fais comme j'avais complètement oublié qu'à ce moment à la trois j'ai fait ça pis c'est qu'avant tabarn ouais c'est quoi le feeling même des fois j'étais en char pis je me souviens c'était anecdote avec un insecte ben basic pis là j'avais raconté quelque chose pis à un moment je suis dans l'auto des semaines après je fais ah j'avais si toi là t'es bien meilleure j'ai perdu la question c'est quelqu'un qui va pouvoir raconter son anecdote avec un insecte jamais j'ai l'opportunité de la raconter mais avec un insecte c'est genre t'es fait piquer moi j'étais parti sur un voyage avec des punaises pas des punaises mais des fourmis rouges qui te mangent dans le lit genre des trucs de même t'sais ça peut ça a parti sur quelqu'un d'autre qui a embarqué sur je racontais quand j'étais en pis on est lous dans le sujet t'sais moi j'ai parlé d'un airbnb ça a plus même rapport avec les insectes c'est pas parti sur un airbnb pis après on décroche pis c'est ça c'est un prétexte si tu fais du millage dessus c'est cool mais sinon c'est un prétexte pour juste les insectes ils racontent ça après c'est vrai je racontais la fois que je prenais des nudes pour ma blonde quand j'étais en Thaïlande mais c'était dans des toilettes dégueux fait que t'sais t'as des croquerelles dans tes nudes du genre t'sais pis quand tu te crosses dans les toilettes en Thaïlande avec des croquerelles autour de toi t'as quand même pas le joueur là si je veux le faire mais c'est la seule place j'allais fait qu'il y a peut-être quelque chose qui le soutenir amène à un autre souvenir qui amène à un autre souvenir on est capable de faire du millage à peu près tout je pense pas qu'il y a une question qui est déjà tombée à l'eau tu vois la semaine passée on a tapé avec Joe Corme pis on a fait une question ouais that's it ouais on avait une question c'était genre ça c'était le record par exemple on a parlé tellement longtemps au début mais on était gros dans les souvenirs on a essayé tout le temps d'être dans les souvenirs même si au début on fait la présentation pis on dérape pis là on pige une question on a fait une heure sur la question c'était fini Joe il est magique ouais ouais c'était cool pis le record vers le haut c'était comme 7 questions 8 questions ouais ça c'est trop on est passé vite ça c'est trop mais c'est tout après souvent c'est quand mettons souvent c'est quand il y a du monde qui ont des podcasts pis qui racontent déjà beaucoup de choses ouais ben moi je pense qu'on avait fait beaucoup parce que on avait fait 4-5 donc t'as la moyenne vas-y moi c'est ça qui est difficile c'est que tu comptes tellement d'affaires pis il y a tout ce que t'es game de compter là il y a tout ce que t'es comme non ça ça va être un numéro à un moment donné fait que tu veux pas le raconter du coup j'ai déjà compté ailleurs fait que ça devient tu sais maintenant il faut que tu choisisses parce que en même temps je trouve que l'exercice si ça vient un numéro après je trouve que c'est le fun je sais pas si ça arriverait je pense pas que le podcast c'est assez gros pis quelqu'un soit comme ah j'ai déjà attendu ce toi-là non non exact mais tout le monde a comme sa ligne qui trace lui-même de genre moi s'il y a une personne qui fait ah je le savais déjà je vais faire comme ah mais tu sais c'est moi qui est fou ouais mais aussi tu peux raconter pas comme un bit ouais ouais je sais qu'il y a une histoire que j'ai faite sur scène que j'ai raconté dans le podcast mais que là je l'ai raconté genre sans comme vraiment la vérité 100% sans range de punch pis ça qui est nice du podcast des fois quand on reçoit des humoristes on dirait qu'il y a gros du monde qui veut juste puncher mais tu sais notre but c'est c'est pas ça le but on dirait que c'est encore plus drôle quand c'est pas dans le punch c'est pas que ce soit drôle ouais non c'est bien plus le fun quand c'est intéressant pis c'est humain pis c'est surtout aussi des souvenirs où quelqu'un se permet d'être genre j'étais full vulnérable genre j'avais honte j'étais gêné j'allais pas bien whatever ça c'est le fun genre il y a du dirt là-dedans il y a comme quelque chose d'intéressant de ok on va jouer là exact c'est ça plus que genre là une histoire où j'ai paru super bien tout le long non c'est ça pis je suis sorti gagnant de ça là t'es comme ok je me suis pas attaché à toi non 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 exact pis c'est sur scène en podcast on est tout en train de raconter les histoires qui sont punchées pis drôles fait qu'à un moment que tu fais le tour aussi à moins que t'as une méga vie tu fais le tour des méga anecdotes qui nécessitent d'être racontées il y en a même qui ont des vies là ben c'est ça il y en a aussi c'est à l'infini mais c'est aussi c'est que la pression si mettons le podcast exemple nous c'était juste raconter des histoires punchées pis drôles la pression que c'est de venir pis que faut que j'en prépare faut que j'y pense faut que ça soit faut pas que ça floppe fait que c'est vraiment comme si une anecdote juste t'étais mal aisé t'étais gêné on reprend tout là mais au début nous on était dans ce mode là aussi je m'en souviens quand je réécoute les premiers épisodes qu'on a fait genre le premier épisode pis t'es comme man on a dit tellement de trucs drôles mais on se laisse même pas le temps d'enjoy le moment ou de rire c'est juste tac mais ça fait partie de l'apprentissage aussi t'apprends à écouter t'apprends à laisser le moment vivre à faire comme ok j'ai une jauge je vais la laisser passer parce que c'est pas le temps je sens qu'en ce moment c'est mieux d'être dans l'écoute c'est quelque chose qu'il faut que tu vives pis y'a-tu des souvenirs que vous avez genre des affaires que tu vis que t'es comme j'espère je vais oublier ça pis tu sais tu l'oublies pis la chaque fois que tu t'en rappelles tu fais comme ah man j'aurais aimé ça juste j'aimerais ça jamais avoir de flashback ben oui mais moi j'en pense à deux y'en a un j'ai même pas vu je vais le raconter ok je vais raconter les deux mais y'en a deux dans ma tête qui me pop souvent pis c'est peut-être quelque chose que je dis quand j'ai bu que je fais une joke de trop ou je suis trop intense c'est souvent le lendemain le anxiety qu'ils appellent quand Angover quand tu te rappelles qu'est-ce que tu dis y'en a deux souvenirs quand ils me pop j'ai un frisson de ah c'est que je cringe y'en avait un j'étais au bar avec des amis pis y'avait je rencontrais la blonde d'une amie la première fois ta blonde était vraiment le fun pis là y'est comme 4h le matin après le bar pis là j'ai écrit ta blonde était vraiment le fun longue vie nanana pis c'est pas ça pis je suis comme mais tu sais trop intense à 4h le matin pis j'ai comme un frisson des fois de cringe à lit c'est fin c'est poli mais trop intense pour la situation même si c'est poli pis j'ai un frisson de ah si je veux plus j'ai l'air j'ai l'air fucké pourquoi c'est ça je pense à manger une poutine au fameux je vais y écrire mais ça vient d'une belle place c'est juste le contexte pis le ah je comprends parfaitement pis l'autre ça il est moins hot j'étais dans un chalet pis je parlais que tu sais des fois les filles ont des 5 bananes des 5 bananes qui descendent un peu qui repointent vers le haut pis là je disais que je trouvais ça drôle des 5 bananes pis là à la table il y a une fille qui dit moi j'ai un peu ça des 5 bananes pis là le feeling de ah femme ta crise de gueule pourquoi j'ai parlé de tout ça pourquoi je disais que c'était drôle genre j'étais comme j'ai pas pensé qu'il y a peut-être quelqu'un qui vit ça pis comme c'est pas son choix c'est son corps pis là je réalise c'est ça je réalise mais pourquoi je parle de tout ça t'es fucker le style de parler des 5 défi de son drôle pis j'étais là pis j'étais là pis j'étais là ah man ferme ta gueule non ça fait un an ok pis ça j'ai un frisson vraiment de des fois ma blonde elle fait 5 bananes pis j'étais là elle a vu elle était pas fière de toi ah non non pis j'étais là ah ouais c'est que je suis nul je suis loser là t'sais pis ça j'ai un frisson de faut que j'oublie ça c'est rien de majeur c'est plus des affaires que je dis en voulant être drôle je l'ai échappé j'aurais pas dû dire ça j'ai voulu toi être drôle pis là j'ai dit quelque chose qui est pas correct mais c'est jamais quelque chose de plus intense que ça mais c'est des petites affaires qui me font ah c'est plus intense que ça c'est genre des gros regrets de vie ça tu veux peut-être essayer de pas trop en avoir non c'est ça mais ça je pense qu'il faut que t'es process pis que tu fasses avec comme ça quand t'as des flashbacks t'es comme ben j'ai déjà tout travaillé ça moi c'est fait 3 semaines c'est passé de quoi pis je pense une fois au 2 jours pis je suis allé au chalet avec mes amis pis là y'a un de mes amis qui avait pris du moche pis il était vraiment défoncé pis elle me checkait pis elle était pas de me checker pis me dire que j'avais les lèvres vraiment rouges fait que j'avais comme un sourire de clown pis il me disait pis au début je trouve ça drôle pis il dit il est genre ah crosti le clown pis là il rit de même pis il est vraiment pis elle était pas de me checker pis après genre 20 minutes j'ai dit genre je me suis fâché j'ai dit là tu gosses en tabarnac j'ai vraiment fatigué à mon affaire genre pis il continue à rire pis man genre je me suis fâché pour quelqu'un qui me dit que j'avais l'air d'un clown pis qu'il est sur le moche pis tu sais qu'est-ce que le fond c'était ça son trip c'est ça lui il voyait ça pis ça le faisait fucking rire pis j'étais genre je me suis senti tellement susceptible pis genre d'avoir pogné les nerfs pour ça le lendemain j'étais comme hey man c'est loser c'était vraiment un miroir pis il a fait hey il a raison ah ouais mais là j'ai texté le lendemain pis j'ai dit ben tiens on s'en était pas allé dans la soirée même c'est ça tu checkes tes copes t'avais mis du rouge à lèvres c'est ça j'avais oublié tout ce temps-là il disait vrai la perruque le rouge à lèvres il avait juste pas quand même à le dire il a dit je vais y aller par l'humour il avait juste oublié le mot rouge à lèvres en plus j'avais dit à sa gosse arrête pis j'ai dit parfait j'arrête pis on commence une game genre de flip de cop pis il est en avant de moi pis je le vois me checker pis repartir à rire là je suis comme tabarman c'est moche c'est sûr fait que là ça fait 3 semaines que j'étais ah t'es comme gêné je suis gêné c'est tellement rare que je me fâche pis là je me suis fâché pour une niaiserie c'est ça c'est de quoi d'autre souvent c'est genre t'as ça tu portes ça pis genre ça c'est juste une excuse pour le sortir c'est pas tant ça c'est de quoi d'autre pourquoi il rit de moi moi je suis tout le temps fin avec le monde pis là il rit de moi ça me fait chier tu sais des passes où tu te sens plus loser ça existe pis c'est juste comme il y a rien que t'as fait de précis t'es juste tu files pas tu dors mal il fait frais t'es comme je me sens loser depuis 2 semaines ben c'est là que ça fait plus ces affaires pis c'est pas l'événement en tant que tel c'est juste comme quelqu'un genre c'est ça c'est la soupape de genre c'est un peu je le pronte vraiment d'être capable de se baver entre amis pis avoir du fun pis genre pis là c'était la coche un feeling de même quand tu vas au magasin magasiner mettons du linge pis là t'essayes du linge pis là tu te sens tu te sens lait un peu dans le linge moi aussi ça me fait ça j'ajoute juste du linge tout seul parce que si c'est pas une journée que je me sens full confiant je trouve ça vraiment tough magasiner avec quelqu'un pis là tu te sens pas confiant ce journée là pis là t'essayes du linge pis t'es comme ah c'est nul pis là tu le sors mettons montré à ta blonde pis elle fait ah on dirait ça marche pas pis t'es comme ah non ok on arrête tout on s'en va d'ici ça marche pas c'est même pas mon linge pis toi qui me dis que ça marche pas ça m'affecte t'es là tu seras dans le miroir tu fais je laisse pas le linge le problème c'est moi pis là je m'envoie faut que je m'enlève du sort d'achat faut que je sors du site pis là je suis pas d'humeur après je veux juste magasiner si je sors je suis vraiment dans une bonne journée une égale bonne journée sinon c'est quand même je magasine quand je file pas ah ouais ah ouais mais là c'est moins pire qu'avant mais quand j'étais plus jeune mais pas juste du linge de tout n'importe quoi je filais pas j'ai acheté une guette complètement stupide pis ça a duré 10 minutes pis j'ai fait comme bon je peux la revendre le même prix genre c'est ça on cherche le réconfort qu'on peut mais pour le linge moi c'est tout seul je peux pas ah non c'est ça parce que j'ai aucune structure je sais pas ce que je cherche je me promène je rentre dans des boutiques que j'ai pas d'affaire là pis là je regarde le prix pis quand je vois c'est genre une chemise à 1000$ pis là je fais comme je peux pas juste la mettre de même pis m'en aller pis c'est que le gars là-bas il fait comme genre c'est-tu pauvre fait que là faut juste faire ce comme j'aime pas le dessus je veux juste pas qu'il pense que je suis capable de l'acheter j'aime juste pas le dessus le feeling de ça de regarder les prix pis de voir qu'un employé te regarde pis tu le prends pas le linge pis qu'il fait il est pauvre ouais c'est ça c'est comme je vais aller l'essayer juste pour lui montrer mais le nombre de fois où j'ai pris des cartes genre en faisant comme parce que là il était trop sous moi pis là j'ai dit ah non je vais pas la faire mais il est déjà là en train de me pitcher la patente je fais ok ouais c'est quand même des cartes d'affaires ouais pis là au lieu de juste faire non ça m'intéresse pas je jase avec pis je nourris son enthousiasme pis je fais ok c'est cool j'ai dit pas vrai ben t'as-tu une carte je vais revenir pis là j'ai demandé une carte pis là il lui dit moi c'est ça mon nom je fais ok cool les commissions ils disent ouais ben toi je t'en dis que c'est moi je fais ok parfait pas de trouble ben quand je vais revenir ok tu vas loin j'ai pas l'intention de revenir mais je suis pas capable de juste faire comme tu peux arrêter de parler du dessus je m'en vais pis j'en vais on est pas au Rossi non ah ok je préfère partir qu'en me disant genre lui il est comme ok c'est cool tu sais il pensait que j'avais l'air un peu pau mais finalement il pense que je suis quand même riche je dégage une belle aura le gars il s'en fout mais il a du cash il y a personne qui est obligé de vivre ce qu'on vit tu sais c'est moi à ce point là que je veux pas je me sens mal de juste faire j'achèterais rien ouais ouais je veux juste checker je trouve que sortir d'un commerce sans rien acheter t'es criminel criminel je me sens criminel moi quand je vais à l'épicerie pis je ressors avec rien ah oui l'épicerie avec rien ça c'est bizarre pourquoi tu y vas si t'as pas besoin de rien la semaine passée je passais devant l'épicerie pis j'avais besoin d'un lighter pis je suis rentré on a pas de lighter j'ai checké dans la section barbecue j'avais pas trouvé de lighter je suis ressorti pis j'étais comme ils doivent penser que j'ai les poches pis j'ai fait chercher des jalapenos il y avait pas de jalapenos pis j'ai sorti de là les mains d'un poche pis j'ai dit c'est quand j'ai volé des Cadbury ah ouais ok pour une affaire à l'épicerie il est plus proche que le Depp quasiment à mon épicerie ah ok ça vaut la peine moi j'aime ça aller à l'épicerie pis même au Depp j'adore je peux être là longtemps ah ouais j'adore moi j'aime ça de temps en temps je reviens je vais aller chercher des légumes après ça va me donner des idées pour le reste pis je peux faire 4 fois les retours de la main à l'épicerie pis ah j'ai oublié ça pis j'aime ça aller rechercher c'est comme une chasse au trésor ça se dit que c'est drôle il faudrait que je me fasse des listes pis j'en fais pas j'y vais je reviens j'ai tout le temps oublié quelque chose je fais comme bon ben ça va être ça pis fait que là j'ai des moitié de recettes pis je fais ben je vais cuisiner une moitié de recettes ça va coûter la moitié bon on va coûter la moitié de ce que c'est posé après moi pendant la pandémie je me suis full intéressé à ça je me suis full intéressé à ça de comment parce que c'est pas cuisiner c'est pas tant dans les ingrédients mais plus dans ta vision pis j'apprenais j'apprenais pendant la pandémie à mieux gérer le frigo de comment acheter des trucs pis après ça construire des recettes autour de ce que tu possèdes pour pas avoir à dépendre d'un ingrédient ou whatever fait qu'apprendre à substituer tes ingrédients apprendre à garder tes restes à utiliser tes restes pis l'objectif de jamais rien jeter pis de jamais comme avoir tant que ça les besoins d'acheter quelque chose c'est hot fait que t'achètes tes bases pis après ça fait que j'avais acheté fait que je suis vraiment mieux organisé mettons qu'avant je jette presque plus rien fait que quand t'apprends à ça t'es plus dépendant de comme ah j'ai oublié ça j'ai oublié ça pis ça te dérange moins de substituer là tu sais c'est cool pour vrai mais ça c'est c'est du vrai bon knowledge de genre je peux me faire une base de ça je vais me faire un bouillon de telle affaire pis je trouve ça super cool t'sais moi j'étais encore rendu aux épices j'étais encore rendu à genre je vais aller m'acheter un full gros règle d'épices pis là je vais commencer à juste acheter mettons de la viande pis des légumes pis faire des mélanges d'épices de mon bord t'sais pas acheter l'enveloppe toute mélangée là je vais commencer à apprendre à faire ça pour comprendre tu as-tu ton règle d'épices ? ouais je l'ai mais il est pas complet encore t'sais c'est comme les guittes t'sais pis je vais une à la fois il me manque ça t'apprends t'apprends pis là tu te dis ok ben genre pis c'est aussi c'est con mais je savais pas comment me servir des épices genre dans le sens où dans ma tête à moi t'sais du sel pis du poivre j'ai mis ça toute ma vie fait que c'était à la fin t'en mets parce qu'il en manque ouais mais les épices c'est pas ça t'sais tu peux comme mettre tes oignons pis là mettre tes épices direct pis là vas-y sur tes oignons après ça tu rajoutes le reste ça c'est des affaires que je savais pas trop fait comment utiliser des épices pour assaisonner des trucs moi je partais de là t'sais j'ai déjà appelé un de mes chums connaissez-vous Sébastien Mathieu c'est un auteur non il est magique pis j'ai déjà appelé genre sérieusement pour lui demander s'il a déjà fait cuire des saucisses parce que je savais pas comment faire cuire des saucisses mais est-ce que t'aimes ça bien manger ou tu t'en fous j'aime ça et je m'en fous genre je m'en fous au point que pour moi du junk food ou bien manger c'est pas c'est toute la même affaire mais t'aimes ça quand c'est bon genre un morceau de poisson full cute avec des légumes à côté c'est juste plus long à faire la bouffe il y a un peu deux façons de voir ça que tu nourris pour vivre tu manges pour manger ou si t'aimes ça pis tu commences à checker des vidéos pis des affaires d'en même c'est là que tu vas avoir le goût de justement jouer avec tes épices faire des nouvelles recettes pis moi j'aime ça j'aime vraiment cuisiner mais j'aime pas ça suivre les recettes fait que des fois je check juste des vidéos pis ça m'inspire des affaires que plus tard dans la semaine mais t'as la confiance ben t'sais de genre partir pis faire parce que je me dis si j'ai des bons aliments pis ça va être bon à la fin t'sais comme maintenant si je me trompe de 2-3 trucs ça va rester un bon repas fait que oui j'ai d'accord ouais mais tu sais que tu vas mettre tes légumes avant pis après ça tu mets tes légumes ouais 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 j'sais comment c'est t'sais j'aime ça c'est ça tu comprends la structure de la vingtante parce que moi des fois c'est comme là je fais tu cuire la viande en premier genre je saisis ça avant d'être dans le four je fais tu faut-tu que je mette mes oignons je mets la viande je sors la viande je mets les légumes pis après ça genre swing la viande t'sais c'est ces affaires-là surtout que je connais les étapes comme ça ou la logique de comment je peux faire les batantes là je ne me dérange pas d'explorer pis faire comme bon qu'est-ce qui reste on va swinger ça là-dedans t'sais moi il y a des trucs qui me terrifient en cuisine c'est du riz du couscous du quinoa genre tout faire ça ça me ouais j'suis pas capable risotto là non c'est ça non risotto c'est juste autre chose risotto je me pratique souvent je suis capable de s'en recette là maintenant j'suis mal content j'en ai fait parce que moi c'est ça le truc t'sais c'est comme moi tous les fois je me fais une recette pour la première fois j'assume ça va être de la merde parce que c'est j'adore faire des erreurs pis j'adore comprendre après pis en cuisine tu l'as direct si tu as fait des erreurs c'est clair genre qu'est-ce qui c'est quoi le problème tu viens de l'échapper fait je trouve tout le temps la troisième fois ça va être nice la première fois tu vas le faire ça va être n'importe quoi deuxième tu vas le catcher pis troisième tu vas être capable d'anticiper tu vas comprendre ouais c'est ça fait que je me dis tout le temps la première fois que je fais une recette pis t'es rendu à combien de risotto j'en ai fait 4-5 j'pense ok fait que c'est bon risotto crevette bouillon de crevette ça a l'air quand même cool mais risotto ça a l'air qu'on dirait que dans ma tête c'est juste le feeling de faut jamais que tu le lâches faut toujours que tu le branches tu prépares d'avance tu apprends je me souviens plus 15 minutes mettons non mais quand j'ai vu quelqu'un t'en parler t'es comme là faut que tu brasses jusqu'à ce que ce soit prêt c'est pas si stressant non plus ça c'est le monde ils sont fous ok après peut-être que c'est moi qui fais pas correct ici mais ouais faut jamais que t'arrêtes pas que ça colle parce que le bouillon il rentre dans le dans le riz dans le riz mais je pense prendre des cours de cuisine ma soeur est chef t'enverrais des chaînes YouTube ta soeur est chef oui ma soeur est chef moi j'ai pas ce talent à Montréal non elle est dans le coin de Québec mais genre top niveau dans un resto puis là elle est rendue à son compte elle était longtemps elle fait des trucs elle vend des trucs de son bar mais elle était chef d'un resto super longtemps c'était quoi un resto c'était dans le coin de Sainte-Agapie mais sinon elle a fait le riz Raphaël elle a fait des grands restaurants elle faisait la bouffe pour au festival d'été c'était dans le fond la chef pour les artistes qui venaient internationaux elle me disait ah ouais cet été ma soeur elle connait pas tant la musique cette affaire là fait qu'elle était comme ben là j'ai fait la bouffe pour Kiss elle dit moi je sais pas c'est quoi Kiss mais là elle dit Jean Simmons le gars il était maquillé puis il venait me voir puis tu sais il me disait merci pour la bouffe il était bien content puis on dansait puis elle dit moi je sais pas c'est qui puis je dis ben c'est pour ça qu'il est venu te voir c'est parce que tu sais pas c'est qui puis t'es pas gossante avec lui exact fait que t'as sa job c'était carrément préparer la bouffe pour les grosses vedettes pour qu'ils font leur show c'est ça qu'ils l'aiment puis après ça la bouffe est bonne quand la bouffe est bonne ils sont comme ah man je suis bien reçu quand t'es en tournée tu manges pas toujours bien même quand t'es ces grosses vedettes elle l'a fait pour Paul McCartney aussi elle l'a fait pour comme un paquet de monde de même mais tu sais elle était comme allo Paul la soirée est vraiment de même elle est vraiment comme hé on chitoute genre tailleur mais c'est hot c'est pour ça que c'est ça Paul lui a plus à respecter ben c'est ça il n'y a pas beaucoup de monde dans ces environnements elle avait des chaînes YouTube pour de la gestion de frigo ben ça puis j'en écoute là je suis le bord d'acheter un air fryer je sais pas si vous avez la grosse affaire hé man je regarde ça aller ben moi bise tu sais bizarre yon qui avait à côté c'est un air fryer il achète tous les gaga ouais ouais il achète tout mais comme ça marche pis genre j'y pensais quasiment ça a l'air cool pour vrai le petit air fryer pis je check des recettes pis là j'étais abonné à des chaînes YouTube pis là ça m'en pousse d'autres pis je suis comme moi je regarde plus de monde cuisiner que je cuisine ben ça c'est vraiment c'est le fun j'adore pis voir du monde triper genre je trouve ça beau moi je trouve ça beau voir quelqu'un qui est juste comme hé man là ça c'est malade je vais faire ça pis genre juste voir quelqu'un vivre ça pis moi je le vis pas aussi intensément qu'eux mais je trouve ça beau de les voir mais le feeling de donner de la tu sais genre de faire goûter ce que t'as fait à quelqu'un pis qu'ils te disent c'est man c'est délicieux c'est vraiment cool je le connais pas ouais ce n'est pas une émotion j'ai tant résisté de recevoir dans mon étudiant je n'ai pas cette pousse de souvenirs je n'ai pas ce référent dans le podcast erreur 404 c'est quand la dernière fois que tu es satisfait de faire de la bouffe pour quelqu'un ah next sorry next vous mais moi je chasse pis je pêche pis j'aime ça faire il faut que tu m'en vendes en plus je peux pas en vendre c'est illégal ah mais il faut que tu m'en donnes tu fais la risotto pis on le fait genre un morceau de filet mignon de chevreuil mettons par dessus je sais pas c'est-tu que c'est bon de chevreuil en plus ouais c'est vraiment bon pis tu sais moi je fais ça je chasse pis je pêche juste pour le cuisiner t'sais genre y'en a que c'est des tripeux de chasse y'en a que moi je suis un tripeux de bouffe y'en a qui aiment ça tuer ouais ouais c'est ça ouais après je laisse la carcasse moi je suis végétarien j'aime juste ça tuer voir la vie partir mettons le chasseur il tire dans la tête pis il l'abandonne le carcasse mais c'est colons c'est extrêmement colons je pense pas que c'est illégal je pense pas que tu peux juste ouais c'est ça mais en même temps t'sais personne ça serait psychopathe aussi un temps que tu prends ton permis de chevreuil tu payes pour ça pis la seule chose que tu veux faire c'est le tirer pis pas le toucher après c'est un lusse petit fou dans la tête mais y'a du monde fou dans la vie pis y'a des braconniers qui viennent chasser la nuit genre des fois moi j'ai des terres en estrie pis t'sais genre des gros chants j'ai des terres ça sonnait big moi je le laissais passer pis j'étais comme non non des fois je dis ça pis genre éc mon nom y'est pas ça aucune délire j'étais comme il paraît pas j'ai des terres en estrie d'habituer un peu aussi tout de suite j'ai des terres pas mal moi c'est ça j'ai acheté bien des terres je loue au fermier dans le coin je vais mettre des condos dans le volon là-dessus ouais c'est ça on va raser ça à grand an condos pensez peut-être à un waterslide park t'es qu'ils disent j'en refuse des offres tout le temps c'est assez intense dans ce cas ma famille il y a du monde pas moi pis il y a des braconniers qui viennent la nuit pis c'est arrivé l'année passée qu'il voit un chevreuil dans le champ avec des grosses flashlights il l'a tiré pis on a vu les traces on l'a pas vu pis qu'on dormait pis il a juste pas retrouvé son chevreuil pis qu'il faisait trop noir il l'a pas trouvé pis son chevreuil était peut-être parti à la course pis il était tombé fait que le lendemain matin on arrive on voit des traces dans le champ pis il y a juste un chevreuil dans le milieu du champ mort pis t'es comme c'est un beau genre un gros boc avec gros des pis t'es comme man c'est du gaspillage t'as fait des couilles vraiment illégales pis tu repars même pas avec la viande là la viande est déjà plus bonne parce que l'estomac dans le fond je pense que quand tu tu as un chevreuil il faut tout de suite que t'enlèves l'estomac t'enlèves tout ce qu'il y a à l'intérieur ouais exact parce que sinon ça continue à gonfler pis la viande elle va être dégueulasse t'sais ça va pourrir de l'intérieur fait t'sais t'as pas besoin de le faire dans les 7 prochaines minutes t'as le temps surtout quand il fait plus froid mettons mais là il devait faire je sais pas 5-6 degrés 7 degrés je sais pas combien il faisait mais peu importe on l'a vu comme le lendemain après-midi fait qu'il était tout gonflé son estomac trop tard ça c'est une réflexion que j'ai de peut-être parce que je suis pas contre être végétarien pis tout ça parce qu'effectivement je trouve que production de viande pis je vois que c'est réellement nocif ouais les usines à viande c'est épouvantable c'est pas bon pis c'est vrai que c'est pas bon mais l'entre deux de genre je serais prêt à manger juste la viande que je tue moi-même pour essayer de me forcer à comme regarde si je veux en manger faut que je sois prêt à aller à la chasse pis il y a quelque chose là-dedans que je trouve qui est un compromis qui pourrait être intéressant de genre je vais en manger t'as mérite réduis la distance entre toi pis ta bouffe j'achète plus beaucoup de bœuf parce que bon c'est sûr tu tues un orignal ou un chevreuil pis pour vrai un chevreuil ça fait quand même beaucoup de viande rouge pis après ça même pas cette année mais il y a deux ans j'avais chassé comme le dindon sauvage ça faisait comme mon poulet pendant une couple de repas après ça le poisson tu vas à la pêche tu te ramènes du poisson t'as ton poisson tu sais dans la tête la chasse au poisson c'est cool ça te fait quand même une couple de repas que tu sais que c'est bio pas eu d'animaux qui ont souffert vraiment ben y'ont vécu en liberté toute sa vie c'est ça si tu vises bien ouais ouais c'est ça il y a 8 balles dans le corps non mais il y a pas souffert il y a pas souffert il y a souffert quoi une quinzaine de minutes c'est 15 dernières c'est poche il y a souffert 15 minutes genre il y a 3 ans pis là il meurt claque de même pis t'es comme c'est moins pire non non mais là le reste de sa vie était tellement belle vie tu sais pas t'étais pas là je le connais c'est juste ceux que je connais c'est ça tu le connais pis tu le tues c'est encore c'est mes terres ça en dit plus long sur toi ouais c'est ça si tu es même pas un inconnu tu développes une relation avec ils sont plus faciles à tuer ah yo il se rapproche il vient de me voir il vient de flatter t'es content ça fait 4 ans je donne des pommes désolé t'es comme un an au parc safari il check tu au parc safari pour les guns il prend un braconnier il y a eu ça cette année ouais il y en a eu un ils sont rentrés ils ont tiré des antilopes deux antilopes pis un sanglier pis ils ont fait arrêter ils ont fait un trou dans la clôture ils sont allés tirer pis ils ont fait arrêter mais c'était pour partir avec pour vendre la viande mais Chris man ah ouais c'est des c'est des colons faut être un osti dans le monde c'est idiot là ah ouais c'est t'es comme t'es des caméras au parc safari pis il y a des gardiens de sécurité même genre t'sais c'est vraiment niaiseux ah c'est doom doom là ouais c'était deux gars de parc safari c'est-tu au parc safari t'sais imagine le parc oméga le parc oméga ouais c'était le parc oméga mais le parc oméga je pense que c'était pendant la nuit ouais c'était pendant la nuit ils ont fait un trou dans la clôture mais il y avait un gardien de sécurité qui les a vus ben oui pendant le jour c'est encore plus calme avec les kids qui attendent pis ils sont comme ils sont à côté de la machine à mouler c'est-tu un lion pis t'es juste un gars qui t'es un gars qui t'es la tête avec un lion pis il est comme devant les kids pis il est comme regarde là je pense qu'il est mort là-bas ben non il est au tabarra ah oui oui il est mort il est mort oui jacob c'était genre un antilop pis un wapiti pis un sanglier en plus c'est de la t'es capable de trouver ça ce lion là mettons que tu cherches euh ben oui mais t'es capable de la trouver parce qu'il y a des gens comme eux qui vont par quoi mes gars en rente disponible pour le marché sur qui j'y vente de wapiti euh trouvez moi-même euh je sais pas trouvez moi-même c'est genre trouvez moi-même si j'ai ok t'as la chasse même trouvez moi-même j'avais ça chez nous par hasard ouais j'suis tombé là-dessus t'es vraiment chanceux cette année à la chasse mais mettons un très rare pis ça vient d'un parc t'es pas le parc c'était pas le parc ça a pas été long leur affaire là ben c'est sûr ils l'ont tiré pis il y a pas eu depuis tantôt j'ai juste une image de t'sais il y allait en char au parc safari pis là t'sais tiré t'es comme ok pis ton exit strategy là il y a une route il y a un trajet là non mais t'sais non mais t'sais qu'est-ce que tu fais à la poilée bon ben je pense qu'il s'en va par là non mais comment je le vois c'est la carotte là pis là mettons il approche il l'égorge pis il y a un gars qui ouvre la van il l'embarque dans la van il le cache en arrière de la découverte un genre de kidnapping il l'a pas tiré il l'a volé ouais il l'a volé il y a déjà quelqu'un a essayé de voler un animal au parc safari ben ça c'est t'arrives à la porte de sortie bonne journée il y a un hibopotame dans ta boîte ben ça existe des vols il est penché de même il n'y a plus de suspension les gars sur une giraffe le cul fait des flamèches en terre c'était comme c'était vraiment le fun on a acheté beaucoup de souvenirs je peux pas croire dans l'histoire il y a jamais quelqu'un a essayé de kidnapper un animal du parc safari c'est sûr c'est arrivé c'est sûr un monde fucké un bambi c'est quoi l'animal le plus facile à voler dans un zoo un animal qui est pas un chien un singe ils sont souvent dans des protégés c'est ça t'auras jamais accès aux singes ouais à cause qu'ils sont les singes qui vont pas sur les époux du monde c'est pas dans les zoos je pense plus en voyage ça prendrait vraiment un petit moi je pense que ça serait un bébé chèvreux un bambi c'est le plus facile à voler tu penses c'est vraiment un peu heureux c'est approche ah mais là eux t'es nourris tout le temps ils sont comme habitués parce qu'ils veulent s'honorer tu le prends tu le touches tu le touches tu le pognes par la gorge tu le pognes par les pattes j'ai déjà fait mettons qu'on se dit on va tous les trois dans un zoo faut qu'on vole un animal le plus rapidement possible c'est quoi l'animal que vous volez je vais avec le bambi toi tu voles un bambi ça risque d'être dans ce tort au début quand il y en a beaucoup qui viennent c'est subtil sinon je sais qu'on a une chèvre la chèvre je pense pas en auto il y en a sur le parc en auto si je me trompe pas c'est peu importe les fermettes il y a tout le temps des chèvres les chèvres t'as plus de chances de pouvoir toucher une chèvre au zoo que de pouvoir toucher une girafe genre au toucher de toute façon une girafe c'est tough la girafe c'est un gros choix ouais un double decker sinon je sais qu'au zoo de Granby tu pouvais flatter des raies des bébés requins ça se vole quand même bien je l'ai fait souvent ça j'avoue que ça se vole bien de raies mais tu sais c'est bizarre mais tu t'as mis dans ton sac à dos vraiment vite comme ça ouais ben tu sais tout le monde les flat pis toi t'as comme un gros sac diploc pour le congeler tu sais les gros pis tu fais juste attendre avec la rarde là tu fais comme la trouvée le monde t'as comme qu'est-ce qu'il fait pis tu fais je travaille ici mais c'est des mini raies aussi c'est des petites raies ça je pense ça pourrait être pas pire à voler je suis pas sûr ça glisse on aurait ouais mais là on parle de facilité de grosseur faut que ce soit un peu le fun à montrer ton vol après c'est quand même nice ok t'es déjà rendu à flasher moi je pensais c'est facile mais c'est pas cool ouais après c'est de se vanter à tes amis parce que tu peux acheter une cheffe de même ouais c'est plus facile d'acheter ok bon c'est sûr que voler une raie c'est cool faut que tu voles quelque chose que tu peux pas acheter faut que tu voles quelque chose ben là tu peux tout acheter mais une raie mais disons je vais acheter une raie je commence où ben c'est sûr que sur le dark web tu peux acheter une raie quelque part market place raie raie pas cher c'est sûr tu peux acheter des raies tu vas te ramasser dans un truc de je suis sûr tu peux acheter des raies qu'est-ce c'est qui raie trouée moi-même ah ouais je sais pas c'est quoi l'animal le plus fucked up qui a été volé ben c'est sûr t'sais aux Etats-Unis les gros ranch avec des pains d'animaux exotiques c'est sûr qu'il y a des vols fucked up là-bas ouais ben il y a beaucoup de des amalions un plein d'affaires qui sont illégales c'est sûr dans certains états je pense que t'as le droit pis dans d'autres non ouais pis il y a des animaux que t'as juste pas le droit d'avoir trop mais que t'as plus le droit mais il y en a qui l'avaient avant que la règle elle arrive c'est ça fait qu'il y a des animaux vraiment fucked up aux Etats-Unis ah ouais mais sinon je sais pas si vous avez vu dans ça fait un bout c'est sorti ça mais Jurassic Park le premier un moment donné le gars il vole vraiment genre un dinosaure non pas le dinosaure il vole avec quoi qu'il peut en faire ça existe quoi avec quoi qu'il peut en faire t'sais genre l'embryon oui 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 le premier film commence de même ça c'est quand même un vol assez intense voler un embryon des gros opinions des opinions controversées dans la sève ah oui ça ça a l'air malade ça a l'air à tout conserver c'est vraiment bon ça a tellement l'air d'être un gros sucre d'orge ça a l'air bon genre je le croquerais jusqu'à temps que je me rende au moustique c'est une gomme dans le fond ouais c'est une grosse gomme dans le milieu c'est ça c'est juste un moustique c'est un casse-gueul avec un jouet c'est sûr qu'ils ont fait des bonbons même que tu croques pour lui être une gomme c'est genre un jouet ou quelque chose c'est tellement stupide tu peux te péter dedans genre Kinder Surprise ouais mes versions bonbons moi je suis pas chocole je suis plus mais c'est sûr que ça n'existe plus sûrement pas ou peut-être que c'est illégal dans les Kinder Surprise je sais pas si c'est vrai pourquoi ? parce que c'est à cause les risques de s'étouffer c'est illégal ah ouais quand même mais les guns c'est illégal mais les guns c'est illégal qui s'étouffe avec un gun c'est vrai que tu y penses de même c'est vrai qu'il faut être cap ça prendrait ça prendrait un jouet gun dans un Kinder Surprise pour qu'il fasse les guns c'est non c'est fini c'est non les guns c'est trop dangereux c'est ça ouais mais pour venir au Air Fryer c'est ce que je voulais dire ça a l'air nice mais c'est parce que c'est ça l'affaire c'est que j'ai l'impression que moi je mangerais plus de friture si j'avais un Air Fryer ça m'aiderait pas à mieux manger d'avoir le Air Fryer mais c'est pas de la friture mais c'est ça que je ferais dedans parce que tu peux faire les rondelles d'oignons c'est là que c'est le meilleur dans le Air Fryer mais c'est pas meilleur que dans l'huile ça m'aiderait pas à mieux manger d'avoir un Air Fryer mettons juste un micro-ondes ça a pris des années que ma blonde me gosse avant d'accepter d'avoir un micro-ondes ah ouais ouais je suis un bon gars de fou ah t'es quand même j'essaie toi t'as des j'ai des opinions mais je sais mais c'est parce que là c'est que je suis dans mon 2023 c'est l'objectif c'est de je me suis rendu compte j'avais comme tout le monde une addiction à la dopamine tu sais fait que là je suis en train de tout couper qu'est-ce qui m'en procure fait que le fast food j'ai presque arrêté à 100% j'ai arrêté les jeux vidéo mais je le trouve dans des trucs à plus long terme du quotidien fait que les jeux vidéo que j'ai tout coupé en décembre fait que le fast food j'essaie de ne plus en manger aussi j'ai vraiment diminué un point intense fait que toutes ces petites affaires-là que je passais j'étais allé à me chercher ton système de récompense j'étais en train de le revoir fait que j'ai commencé à mieux manger j'ai commencé à m'entraîner un peu puis avant je pensais que j'étais déprimé mais c'est juste je déjeunais pas je me suis rendu compte je te fule tellement moi je perdais du poids fait que tu sais j'étais comme je perds du poids c'était hyperant finalement j'ai fait ok je me prends en main je mange 3 repos par jour j'ai pris genre 15 livres j'étais comme ok dans le fond on est supposé quand tu manges ce que t'es supposé manger tu perds pas de poids je fais comme je suis pas malade je suis juste mal nourri j'ai commencé à prendre des smoothies le matin fait que là je commence ma journée avec beaucoup de fruits vraiment j'étais comme je pensais que j'étais tout le temps fatigué puis j'avais une condition je mangeais pas de fruits j'ai pas de vitamines dans mon corps tu sais c'est quand tu te dis ça a été une révélation peut-être tu commences à faire tu en parles à quelqu'un genre un coach ou quelqu'un en nutrition puis là il est comme ben oui mais genre t'as 800 calories par jour tu te demandes pourquoi t'es déprimé puis fatigué puis genre tu passes quasiment 24 heures sans manger puis tu vis sur le café puis les clopes c'est comme puis tu bois pas d'eau tu vois-tu quelque chose là-dedans mais ça a l'air si simple pour certains puis pourtant c'est des apprentissages d'une vie quand t'es dans les habitudes c'est tough de voir que c'est une habitude puis que c'est pas ça pour tout le monde sans doute mais tu te dis ben oui mais j'ai toujours fait ça puis j'étais toujours déprimé ah oui peut-être ah c'est vrai mais ça en fait j'ai arrêté de vaper puis là je joue au hockey puis je suis comme hey man j'ai beaucoup de cardio quand même quand il faut pas que les deux premières games ça soit sortir ce qui est collé ses poumons ça va bien ça va vraiment bien des petits changements ben des gros changements quand même mais qui changent moi j'ai commencé à juste m'entraîner un peu chez nous à faire des chin-ups puis des redressements assis puis des push-ups des squats puis ma faim a explosé aussi ça fait ça j'ai tout le temps faim maintenant puis avant j'avais jamais faim genre mettons quand je vais faire du spinning je suis au moins 3-4 jours après à manger juste parce que j'ai fait du spinning une heure là j'ai faim pendant 3-4 jours après c'est comme si t'active le système c'est vrai que ça fait ça c'est le fun avant je sentais pas la faim c'est comme si ton corps il était en hiver en hibernation comme depuis des années genre puis là tu lui redonnes le printemps mais ça paraît dans ta face t'es beau man t'es radié mais ouais j'essaie de revoir mes habitudes de vie plus lé ce temps-ci plus de revoir mais toi ça pas trop non plus parce que tu vas te perdre à essayer trop d'être parfait non mais j'aime ça j'aime ça parce que ça vient aussi avec le fait que je suis plus en humour fait que j'ai plus de temps à lire mettons je suis plus maître de mon temps fait que si mes journées je les organise pas comme il faut tu peux te perdre à l'intérieur de tout ça je fais rien je suis comme perdu j'ai pas les bonnes habitudes fait que je suis en train d'essayer de me créer une routine qui m'aide à long terme mais c'est la chose la plus simple il y a des journées des fois je suis comme qu'est-ce que je fais pourquoi je fais ça mais elles sont importantes aussi ces journées c'est ça t'es accepte ouais t'es accepte ça passe ça vient mais une belle philosophie honnêtement t'as raison j'ai beaucoup de te ridiculiser mais je suis comme il y a toute raison mais en même temps c'est que j'essaie de tout changer en même temps fait que le monde se sont comme ouais ouais mais c'est tout de temps seul mais t'es comme si j'en réussis 2 sur 10 c'est cool c'est 2 plus que ce que je faisais avant c'est ça c'est mon système pour que tu sois fier de tous les petits efforts quand même ça aussi c'est très TDA ouais je pense que plus ça va moins je me rends c'est hot que tu viennes ici pour jaser puis finalement tu pars avec un diagnostic je suis pas capable d'écouter le film à cause de ça je suis pas capable de faire trois affaires en même temps j'ai écouté Breaking Bad dans 1.5 j'étais pas capable d'être concentré en normal fait qu'il fallait que ça aille plus vite 1.5 ah mon dieu c'est spécial ça ça c'est quand même intense puis c'est la beauté de Breaking Bad c'est qu'il fait d'autre chose ouais c'est ça le rythme il joue pour pourquoi il a gagné des émis c'est tuné pour des humains mais j'écoutais 1.5 les saisons parce que ça va pas assez vite ouais je peux comprendre The Walking Dead j'ai pas été capable d'embarquer à cause de ça fait que je comprends mais je l'ai juste arrêté j'étais comme disons j'écouterais pas si j'écoute pas 1.5 je veux l'écouter je veux savoir c'est quoi le hype mais je peux pas 1.1 ça va pas assez vite mais tu sais pas c'est quoi le hype d'abord bon je pense que j'ai pas exact c'est ça tu sais pas à un moment donné j'oubliais que t'as 1.5 parce que c'est tellement lent quand il parle des fois t'es comme à 1.5 des fois je trouvais ça lent j'étais comme normalement ça doit être une éternité ouais mais c'est ça qui fait que t'as comment tu le vis comment tu le reçois c'est tous des choix mais j'écoute pas tant les émissions puis la télé pour plus que un check list comme je l'ai vu ça je l'ai absorbé plus que de le vivre vraiment ça c'est dommage ah c'est triste un peu ouais parce que c'est quand même une belle forme d'or j'aimerais ça être capable de le faire c'est plus comme ok je veux juste avoir le référent ouais ouais c'est ça ouais je comprends comme j'ai j'ai écouté ben avatar tu vois je l'ai pas écouté le 1 mais je suis allé voir 2 au cinéma j'ai trouvé ça long ben c'est très long c'est 3 heures quand il est dans les poissons dans l'eau puis qu'il fait rien à part au nage avec des poissons là je l'avais dans le cul en gris t'as pas trouvé ça beau ben c'était comme c'est beau mais c'est long la vraie vie c'est plus beau que ça mettons on a dit fait pourquoi je check ça la vraie vie c'est pas plus beau qu'avant fait qu'avatar 1 pour l'écouter j'ai écouté un résumé de 4 minutes sur youtube ah mais c'est avatar 1 pokéontas ouais ouais vraiment ouais c'est ça que j'ai compris c'est pokéontas fait qu'à partir du moment ok c'était pokéontas il est arrivé les rencontres colonisées puis là il tombe en amour fait qu'il est cool c'est quand même drôle j'en suis sorti du cinéma puis j'étais avec un de mes amis voir le 2 mais ce qui a aidé pour que ça paraisse moins long c'était les chaises en ebox ah c'est ça moi ça bougeait tout le temps mais tu l'as vu le bout de 45 minutes avec les poissons moi j'ai adoré ça j'étais genre ah c'est fucking beau hey man ça film là je sais que les reviews sont bons mais j'ai pas tant aimé je trouve que le film c'était check bank ça arrive 8 fois dans le film tu l'as tu vu ça arrive 8 fois dans le film que son fils fait de quoi j'étais allé le voir avec Ben Lefebvre puis j'étais comme ça m'a offert une sortie de là puis j'étais comme là mais c'était meilleur que le 1 mais c'était quand même mais non le 1 c'est insupportable c'était pas ça moi j'allais réécouter avant d'aller voir le 2 pour être sûr que j'étais au bon à la bonne place c'est une bonne journée ça c'est beaucoup d'heures j'ai écouté en 3 shots avant de me coucher c'était chill mais ce que je voulais dire c'est avant on est sorti de 2 puis on était comme ah c'était bon les humains dans le film ils sont pas tant hot ils sont quand même la marde au moins on est pas de même dans la vraie vie on est de même dans la vraie vie on a fait ça il y a une couple de centaines d'années non non on est exactement on le fait à ce moment on le fait à ce moment mais tu sais comme c'est exactement comme Pocantas quand les européens arrivent puis c'est juste qu'au lieu des amérindiens c'était des bêtes bleues non non on est des tonnes de marde de même c'est juste que nous on le voit pas ici mais ça ça se passe partout tu sais genre c'est ça pendant qu'on est comme on est dans un studio c'était une forêt ici oui oui exact oui je me plais toujours à dire à du monde genre tu sais dis toi qu'il y a quelqu'un qui est mort partout ce que t'es tout le temps il y a tellement de monde qui ont été là puis qui ont vécu puis qui sont morts qu'il y a quelqu'un qui est mort partout ce que t'es été c'est fou c'est quoi le chiffre ? 108 milliards ouais c'est ça c'est 100 milliards c'est fou l'entête 108 milliards tu sais le monde souvent ils sont comme il y a un fantôme chez nous je pense il y en a 12 plus que ça il y en a un c'est du monde chez vous moi j'avais checké cette prémisse là parce que j'étais comme le paradis là il doit être bondé ça doit pas être si cool que ça 108 milliards de fantômes mettons là mettons que ça s'en va tout à la même place t'es comme hey man c'est dégueulasse il y a trop de monde puis tu sais du monde qui sont pas garables de se parler on vient pas des mêmes milieux on comprend pas les mêmes référents je pense qu'à la longue tu finis sauf que imagine tu sais quand t'es crowdé dans le métro tout le monde est pogné déjà c'est gossant imagine si t'es un fantôme tout le monde est transparent fait que tout le monde est dans quelqu'un d'autre tu sais tu peux bumper dans quelqu'un mais quand t'es un fantôme genre tu tu rentres dedans fait que t'es comme hey peux-tu sortir de moi s'il te plaît t'sais t'as même pas le physique pour genre faire voyons tu gosses ici on est pas tant beaucoup parce que de fantômes mettons on pense les fantômes ça existe parce que là le pays est récent puis toute l'histoire ici est récente quand même mais genre Paris mettons Rome mais mettons tu vas en Inde à New Delhi eux autres d'après moi les fantômes ont de la misère à se trouver des appartements là t'sais il y a du monde il y a du marché immobilier des fantômes ils ont des crises de logement mais pas des fantômes ils sont 12 dans la même pièce là t'sais ah c'est sûr ouais non mais ici il y avait foule de monde tu sais quoi qu'il disait qu'ici essentiellement il y a vraiment longtemps c'est genre les asiatiques qui ont traversé par le nord je pense quand c'était pas quand c'était tout recouvert de neige ouais ben par l'Alaska c'est ça puis genre éventuellement ils ont évolué c'est le truc de Béry ça a été ça ça fait quand même longtemps il y a des gens sauf que t'sais ils disaient que la population mettons on va dire qu'en Amérique du Nord c'était genre 1 million ah ouais c'était peut-être plus que ça mais je veux dire c'est pas je m'en souviens que le chiffre il est comme c'est pas beaucoup par rapport au reste en Amérique du Sud il y avait quand même des grosses civilisations mettons Mexique tout ça c'était beaucoup de millions de personnes mais nous en Amérique du Nord c'était pas des grosses villes mais c'est où le perso de la vie déjà c'est en Éthiopie c'est Mésopotamie c'est pas ça je sais plus je suis en Afrique à quelque part je me rappelle juste jamais c'est où j'en souviens c'est en Éthiopie c'est-tu Lucy c'est-tu elle la première Lucy je pense c'est comme la la première entre le genre de singe puis la version qu'on se connait d'humain c'est la première itération de l'évolution actuelle ouais c'est ça mais je pense c'est surtout aussi juste de mettre un visage sur ce processus-là ouais je pense pas qu'elle a existé ben oui ben oui ils l'ont trouvé il y a des faux c'est un deep fake non mais je pense c'était juste comme pour essayer de mettre un visuel sur ce concept-là parce que l'humain on a besoin d'avoir comme un ah non mais ils l'ont trouvé c'était comme un ça devait pas être un fossile mais ils ont trouvé comme un corps puis ils l'ont carbon dated pour savoir combien de temps ouais quel âge puis là ils ont fait autre c'est nice parce qu'on revient au concept scientifique du carré du sort on est jamais loin la science est partout la science est partout moi j'ai appris que lui aussi ça existait pas dans le fond c'est juste pour mettre une image pour les humains tu parles à un gars qui a pas de micro-ondes ouais j'en peux pas le truster non mais ça je suis moins connaisseur un peu mais c'est parce que des fois l'humain il a tellement d'affaires la même qu'il faut un support visuel pour qu'on catche un concept si on est comme qu'on plait au Christ ça aide certaines personnes à catcher c'est dur le concept d'évolution même quand tu le comprends on dirait que ça fait pas de sens quand même parce que mon cerveau est pas à se projeter à un certain point tu fais accepter l'idée t'as comprendra jamais vitalement de passer à comme un singe à quelqu'un c'est tellement sur longtemps ouais je comprends que c'est sur longtemps mais on dirait que pour moi c'est juste je sais pas je le catch de genre c'est par nécessité tout est arrivé par nécessité non c'est ça mais je le catch mais mettons c'est tellement plus grand que moi-même que je trouve ça impressionnant ah oui c'est vraiment moins concret que ça c'est une guitare oh oui je comprends le support visuel ça me aide mais tu vois même dans une guitare comment le son il sort puis comment on a fait pour accorder les cordes la grosseur pour que ça fasse exactement le son qu'on veut quand même ça aussi ouais la physique d'impliquer les fréquences des cordes les bonnes fréquences la caisse de résonance la bonne longueur tu sais qu'on parle là-dedans puis ça enregistre du son et tout il y avait un meme qui circule c'est drôle que quelqu'un a vu une forêt avec des roches des arbres puis il a fait du wifi tu sais comme c'est fou moi le téléphone le shortcut le téléphone ça me rentre pas dans la tête genre que quelqu'un en Chine ça va sur l'oreille faut pas tu pousses plus que ça yes sir bon parfait le fait c'est que j'ai un petit dégage une seconde de je comprends pas puis je me le donne mais tu sais le téléphone il y a quelqu'un en Chine on peut se parler au téléphone puis c'est à peu près instantané ça me fuck dans la tête je comprends l'avion aussi je catch pas comment ça va un avion même si quelqu'un me l'explique cent fois tu le catch pas je comprends la logique puis tout mais je suis comme visuellement visuellement je trouve ça absurde je suis pas capable d'avoir un avion en papier qui tient puis là il y a un gros avion tu comprends-tu le déplacement d'air puis genre j'ai lu là-dessus souvent puis je comprends tout ça puis après je comprends que ben c'est comme mon cerveau fonctionne peut-être pas au point à ce niveau-là j'ai pas cette intelligence-là de comme catcher ça à un autre degré mais comme je trouve ça fou les avions ça me fait capoter que ça vole puis les oiseaux mettons comment tu te sens par rapport à ça ça existe pas les oiseaux les oiseaux ça existe pas t'as dit ben c'est genre c'est vrai c'était comme les states c'était pour espionner c'est des drones c'est tous des drones les oiseaux à la fois c'est plus comme des mini-avions que des animaux je comprends ça c'est impressionnant ça me devient impressionnant parce que c'est des mini-avions c'est fou les drones les drones je comprends ça les oiseaux moi les drones ah oui les avions de la nature non non les oiseaux mais c'est quand même fucked up quand tu vois une dinde sauvage tu te promenies sur le bord de la route puis tu te dis à cap de voler puis se mettre dans un arbre ils volent-tu ou ils planent ? ils volent ils volent quand même ça monte c'est gros c'est gros même pour voler ça peut faire un vol c'est pas des gros vols mais quand même ça porte seul puis ça monte dans un arbre c'est pour ça sortir du trouble c'est fucked up ça c'est le fun les choses qu'on comprend pas c'est vrai de voler il y a tellement de bits d'humour que c'est ça c'est ça à la base c'est la différence entre un show d'humour puis un TED talk TED talk il est comme ben oui c'est ça je vais vous expliquer ça 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 le show d'humour il est comme je comprends pas ça 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 moi ce qui me fascine c'est il y a tellement de job que j'aime ça me promener dans la rue puis tout ce que tu vois il y a quelqu'un sa job tout ce qu'il y a ici il y a quelqu'un sa job c'est faire ça ça me rentre pas dans la tête il y a tellement d'objets il y a tellement de monde il y a tellement d'affaires dans la vie c'est fou bref je sais pas que des fixes ah non j'adore ça en terminant messieurs ça fait déjà ça fait combien temps qu'on est là un demi shit ça passe vite on a quand même passé d'amur à les oiseaux c'est des rondes c'est parfait c'est génial on le jase c'était le fun c'était super cool merci beaucoup merci de nous avoir reçu plaisir ça faisait un bout que je voulais le recevoir soirée du mot Robert Down lui c'est done out du projet bye bye super cool on appelle ça être cancel ouais c'est ça mais ouais soirée de baissier du monde à Verdun qui écoute ça ou aux alentours sans rire même si ça arrive ça se fait bien traverser le pont puis venez le trèfle à Verdun les mardi soir tous les mardi soir au trèfle au deuxième étage très très belle soirée du mois à Montréal merci puis j'y vais jamais ouais parce que je joue au hockey je t'écris tout le temps je prends une chance là je fais comme non je joue au hockey je joue au hockey il y a quelques personnes comme ça que je gosse souvent pour venir mettons Jean-Michel Martel aussi je gosse tout le temps mais c'est du monde que je veux qui viennent à chaque fois que je y vais je tripe puis j'ai du fun puis le monde est vraiment à l'aise mais pour vrai on est quand même on est content de ce que ça a donné puis genre que le monde sont à l'aise de venir tester des trucs vraiment rodés rodés puis ils sont comme dans des conditions gagnantes c'est vraiment cool non 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 moi j'adore ça la salle est vraiment belle puis le public on n'a jamais eu un écleur il n'y en a jamais eu un ils sont vraiment ils connaissent ça il y a des réguliers qui consomment énormément d'humour la salle est belle pour le stand-up aussi la salle est belle le public est le fun c'est vraiment une des belles soirées vous êtes dans le coin de Verdun allez-y ça vaut vraiment 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 la peine puis je vous l'avais dit puis je vous l'ai redit dans Runcam mais vous faites bien les choses vous travaillez de la bonne façon en général côté philosophie côté exécution côté tout ça moi je trouve que mais j'allais te dire justement ça je me souviens exactement quand tu nous as écrit pour nous dire ça puis ça m'avait tu étais venu genre au trèfle après ça t'avais fait peindre sans rire que les deux on travaillait dessus les deux on n'est plus dessus puis tu avais écrit ça puis je t'avais trouvé ça tu nous avais dit en vrai ou écrit là mais c'était vraiment apprécié c'est un compliment je te l'ai écrit pas question je te regarde sourire mais je pensais que ça m'avait ça m'avait donné une belle petite table dans le dos comment ils ont fait les bonnes affaires c'est ça parce que nous quand on a parti le projet c'était ça l'idée si moi je me suis dit l'objectif premier avant toute chose c'est que les humoristes aiment ça parce que si les humoristes aiment ça le reste va suivre 100% le public va suivre la largeur va suivre le proprio va suivre parce que si les humoristes sont là on va être alors les plus gros noms les plus gros noms ça ça laisse engendrer d'autres looks je veux une place que les gens sont comme c'est le fun le bordel mais il y a d'autres places si jamais je suis pas beaucoup au bordel que je peux aller jouer puis ça va être le fun parce que de créer un autre place que tu peux roder puis que t'as différent du plaisir puis que tu peux risquer la soirée va assez bien que maintenant aussi on peut donner pas la chance mais il y a du monde qu'on a vu dans d'autres shows de venir s'essayer chez nous parce qu'on sait que les conditions sont bonnes puis que le public a confiance en nous aussi je sais que si je viens le mardi il n'y a pas besoin d'avoir Laurent Paquin pour que je passe une belle soirée le monde a confiance on a une belle relation avec les habitués puis c'est ça non mais c'est vraiment une belle vibe une belle pièce puis une belle soirée que vous avez les petits galas de l'humour de Verdun suivez ça ou suivez moi en fait suivez Fred moi j'amène tous mes abonnés vers Fred je suis rendu son gérant c'est sûr que parce que l'histoire de tout ça c'est que on va pas parler mais je vais en parler bien vite mais je me suis fait hacker en août mes réseaux sociaux donc j'ai perdu mon Instagram mon Facebook puis la page Instagram des petits galas puis j'ai pas refait il y a comme pas d'Instagram des petits galas il y a la page Facebook mais il y a pas d'Instagram j'ai pas refait fait que tout passe par mon Instagram maintenant mais ouais il fallait que je reparte bien des affaires ça serait fait chier ça je suis désolé ben ça va ça m'a donné un second souffle parce que j'étais comme là j'ai plus rien t'sais pour faire de la promo fait que là il va falloir créer du contenu sur internet pour comme parce que si j'attends mettons que ça m'a pris des années à monter ça faut que ça accélère parce que j'ai pas des années encore pour juste rebâtir la base fait que bref ils sont en couple ouais mais c'est une belle façon t'as une belle philosophie ouais mais il a vraiment vieilli depuis un an c'est assez impressionnant t'as une belle belle façon d'aborder les choses pis de la bonne façon mais tu vois c'est ça qui m'a rendu compte que l'humour j'ai vraiment envie d'en faire exemple j'ose aussi parce que avec la pandémie j'ai une porte de sortie t'sais je commençais j'avais une porte de sortie les réseaux sociaux qui lâchent j'ai une autre porte de sortie pis j'ai tellement passé d'obstacles de même que je me suis dit t'sais pas des gros obstacles de je perds mon gérant pis mon one man show mais t'sais des étapes que j'aurais pu faire oh t'sais-tu quoi là ça me tente plus on dirait que je suis pas rendu assez loin pour passer par-dessus ces affaires-là que je me dis ça me tente encore c'est pas ça me tente pour ouvrir t'sais ouais ben good job je t'encore là ben merci beaucoup les gars d'être venus merci Pb votre podcast Quelque souvenir pour une pièce Quelque souvenir pour une pièce aussi le podcast à l'écouter commencez par l'épisode avec Pb c'est la base c'est Pb qui commence 30 minutes qui roast notre podcast pis après ça ça c'est tout ça non ah ouais t'es comme non je dis merci d'être là pis je peux m'en aller c'est vrai c'était parfait ouais mais c'était en mode personnage mais c'était génial genre pendant j'ai dit ça je t'ai fatigué mais c'est parce qu'à la fin on te redit en plus on te dit hey merci Pb re d'être venu tu dis hey Pb re j'ai décidé d'être là ouais mais c'est parce que vous aviez c'est parce que vous étiez tellement content que je sois là que genre je voulais pas que vous ayez l'impression que je faisais une faveur de whatever j'étais comme je vous aime les gars je suis content d'être là je pense que c'était ça que je disais quand j'étais comme je peux m'en aller quand je veux on disait aussi tu peux sauter une question si tu veux pis t'es comme ben oui je vais je peux faire ce que je veux je suis pas payé pour être certain c'était parfait mon point c'était genre c'est ça genre il y a personne qui est en notage ouais genre c'est ça on est là voir du fun je peux mettre mes limites quand je veux dans la vie c'est ça mon point c'est que j'ai le droit de faire ce que je veux quand je veux on était tous dans nos positions mais c'était tout voulu c'était fucking drôle oui j'étais super content d'aller faire votre show c'était super bon merci man c'est bon c'est que c'est une bonne pièce petit gars là de l'humour pis venez voir au Messarème yes c'est ça que je plug ma job that's it c'est correct ça plug tes boss plug tes boss Messarème je sais pas si on le voit bref merci bébé c'est vrai ciao merci salut salut clap c'est ça